... Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien ? Ah ben voilà, vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer à nouveau ici à l'EPFL. Je dis un petit coucou aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de l'EPFL. Bonjour à vous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça va durer pendant deux jours. On a plein de choses à vous montrer. Donc bienvenue pour ces deux journées de portes ouvertes à l'EPFL qui vont vous permettre de découvrir évidemment un univers surprenant et passionnant, celui de la recherche scientifique et de l'innovation un petit peu partout sur le campus. Je crois qu'il y a plus de 200 activités. Il y a des visites de labo, des ateliers avec des expériences, des manips. Il y a des expositions. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Bien évidemment, il y a aussi des tables rondes et des conférences que j'aurais en partie le plaisir d'animer dans cette salle aujourd'hui. Et demain, donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre des scientifiques, des professeurs, des étudiantes et des étudiants qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, ces journées portes ouvertes mettent l'accent sur cinq grands thèmes, cinq défis majeurs de nos sociétés actuelles, contemporaines, sur lesquelles, évidemment, les équipes de recherche de l'EPFL travaillent de façon active et souvent sont à la pointe. Alors, vous imaginez bien, il y a les enjeux climatiques. On cherche toujours à essayer de mieux comprendre ce phénomène du changement climatique et ses conséquences. Mais on propose aussi des solutions qui peuvent être technologiques, mais aussi économiques, humaines ou encore sociales. C'est une approche ici très interdisciplinaire de la question du changement climatique. Un autre thème d'actualité, évidemment, qui est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne, l'intelligence artificielle. Vous avez tous entendu parler, notamment ces derniers temps, de chat GPT, bien sûr, et des débats que cela suscite. Alors, on en parlera, mais on parlera aussi de toutes les recherches qui se font dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont on parle moins parfois et qui sont en train de révolutionner le monde de l'industrie, le monde de la santé et bien d'autres secteurs encore. Vous allez voir qu'ici, à l'EPFL, il y a énormément de recherches qui sont faites sur l'intelligence artificielle. L'exploration spatiale, ça, ça plaît toujours au grand comme au moins grand. Il y a beaucoup de recherches également qui se font à l'EPFL et on va mettre l'accent, cette année, pendant ces deux jours, sur des recherches qui imaginent des technologies, des satellites, des lanceurs ou des fusées, si vous préférez. C'est plus, comment dire, respectueux de l'environnement et des orbites qui sont autour de la Terre et qui ont tendance à devenir de plus en plus encombrés par les satellites. D'ailleurs, on recevra tout à l'heure Claude Nicolier, notamment, pour pouvoir en parler. Quatrième thème, sans doute moins connu du grand public, mais tout aussi passionnant, la recherche fondamentale. Elle porte bien son nom, car bien évidemment, c'est la quête d'une plus grande connaissance pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors, ça concerne bien souvent des disciplines comme les mathématiques, la physique, la chimie. Les applications ne sont pas toujours immédiates, mais c'est tout l'intérêt de ces recherches, c'est de pouvoir imaginer l'avenir à plus long terme. Et ici, on est à la pointe notamment, alors dans deux domaines, mais bien d'autres, mais on en parlera. Il y a la physique quantique et puis il y a aussi la fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fusion nucléaire. La fusion nucléaire qui pourrait être une énergie d'avenir propre, sans risque et quasiment inépuisable, puisqu'il s'agit d'essayer d'imiter sur Terre l'énergie et la réaction qui se passent dans le Soleil. Et enfin, le cinquième thème de ces portes ouvertes, c'est la santé. Là aussi, la recherche de l'EPFL contribue à développer des technologies de pointe pour mieux diagnostiquer et soigner les maladies. Je prendrai juste un exemple. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. C'est une équipe de l'EPFL qui, très récemment, a permis à des personnes atteintes de paraplégie, donc paralysées des membres inférieurs, de pouvoir se mettre debout et remarcher. On en parlera longuement dans une conférence qui aura lieu ici à 14h. Voilà. En gros, pour le programme, je ne peux pas tout vous dire. Vous allez sur le site de l'EPFL si vous voulez avoir le détail de toutes les animations. Alors surtout, profitez de ces conférences, de ces rencontres et tout, parce que je peux vous dire que les enseignants, les professeurs, les étudiants ont travaillé dur pour partager avec vous leurs recherches, leurs travaux et puis surtout pour les rendre accessibles et compréhensibles par tout le monde, que l'on soit jeune ou moins jeune. Voilà. Donc, restez curieux et puis essayez de profiter à fond de ces deux jours. Tout de suite, dans cette salle, place à une première conférence, « Le machine learning au service de la découverte scientifique » ou « Comment l'intelligence artificielle permet de nouvelles découvertes biomédicales ». C'est une conférence animée par Pierre van der Gantz. Bonjour, Pierre. Vous allez nous rejoindre avec vos invités. On va vous laisser la parole. Vous êtes professeur à la Faculté des sciences de technique de l'EPFL, directeur académique du Centre des systèmes intelligents de l'EPFL. On vous laisse la scène pour cette conférence. et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 14h. Bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce panel. Alors, la première chose dont je dois vous prévenir au sujet de la recherche scientifique, c'est qu'elle est très internationale. Et donc, nos estimés et estimés panélistes, cet après-midi, viennent de partout dans le monde. Et donc, durant le panel, nous nous exprimerons en anglais. Mais je vais quand même faire cette petite introduction au panel en français pour vous expliquer un peu quelle est la question qui va nous occuper pendant à peu près une heure. La question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est utile à la recherche scientifique ? C'est un sujet de recherche, bien sûr. C'est un outil qui a été développé par des chercheurs. Mais comme vous allez voir à travers le témoignage de nos chercheuses et chercheurs, c'est aussi un outil qui nous permet de faire de la recherche différemment. Et puis, la question va être, comme celle qu'on peut se poser, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de remplacer certaines activités humaines ? Si je veux être un petit peu provocateur, la question que je poserai à nos chercheuses et chercheurs sera, est-ce qu'il y a un moment où l'intelligence artificielle va remplacer les chercheuses et les chercheurs ? On va la rendre peut-être un petit peu plus concrète, mais en gros, on va essayer de se poser cette question. Et puis, il n'y a pas de mystère. La science a toujours incorporé des nouveaux outils dans sa progression. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est normal qu'on l'utilise, mais est-ce que c'est un outil qui a un statut particulier ? Et avant d'appeler nos panélistes, je voudrais vous donner une petite anecdote qui est celle qui m'a amené, moi, personnellement, quand j'étais très jeune encore, à faire de la recherche. C'est l'histoire de la découverte de la planète Neptune par Le Verrier au XIXe siècle. C'est une anecdote que peut-être vous ne connaissez pas, mais avant, on découvrait essentiellement les planètes en regardant le ciel avec un télescope. Et puis, si on voyait quelque chose qui bougeait, c'était probablement un astre qui se meut, donc une planète. Jusqu'à ce que M. Le Verrier, au XIXe siècle, se rende compte qu'une planète qui était déjà connue, Uranus, avait une trajectoire qui était un peu bizarre. Et il a fait l'hypothèse mentale que les perturbations de la trajectoire d'Uranus étaient dues à une planète qui n'avait jamais été observée. Il a calculé, au moyen d'un modèle, qu'elle devait être à la position et la masse de cette planète. Et au soir d'une belle nuit de 1847, il a envoyé un télégramme à l'observatoire à Berlin en disant « Pointez vos télescopes dans cette direction et à telle heure, et vous aurez peut-être la chance d'observer une planète qui n'a jamais été vue. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en un sens, Neptune est une planète qui a été inventée par l'esprit humain avant même d'avoir été observée. Donc, c'était un premier moment où la science a fait un grand bon moyen de la théorie. Et puis, au XXe siècle, une autre chose qui s'est produite et qu'on utilise tous et toutes tous les jours, c'est l'arrivée de l'informatique. Au début, les ordinateurs nous ont permis de faire nos calculs plus rapidement, mais toujours de résoudre des problèmes scientifiques qu'on posait à la main, des équations qu'on dérive à la main. Et puis, plutôt que de les résoudre, comme je le faisais peut-être encore quand j'étais étudiant, on utilise un ordinateur pour les résoudre plus facilement. Et comme vous allez voir à travers les témoignages qu'il y a là, on est dans une nouvelle évolution de ceci où on ne se sert plus uniquement d'un ordinateur pour résoudre des problèmes qu'on pose à la main, mais où on copilote un modèle d'intelligence artificielle pour parfois générer des nouvelles hypothèses scientifiques. Alors, pour en parler et comprendre s'il s'agit d'une vraie révolution, je vais appeler nos panélistes, en commençant, vous venez nous rejoindre directement sur la scène, la professeure Lenkaz Devorova, le professeur Alexandre Matisse, la professeure Maria Burbic et le professeur Marcel Salaté. And so, Lenka, we will start with you. So, what I will basically ask you is to introduce yourself and maybe explain to everybody, maybe on the basis of this quote you have there, which you gave us, what is it that you are doing with artificial intelligence or maybe for artificial intelligence? Thank you, Pierre. So, my name is Lenkaz Devorova. I am leading one of the laboratories here at EPFL. And my laboratory is in between the School of Computer Science and the School of Physics or the Institute of Physics or in both of them. So, I'm a theoretical physicist. And, you know, on the second question that Pierre is asking, what I'm interested in is to understand how exactly the artificial intelligence and the tools we are using are working. And the way I'm trying to do that, maybe a good way to explain it, is when we are actually training or making in the computer that the artificial intelligence actually learned something, there are certain parameters. You can imagine them as knobs, as many knobs that are being turned in a very particular way and they interact together. And the way I'm looking at it is as if these were molecules, atoms, particles that are interacting together just like they are, for instance, in the air, in this, that we are just breathing, and in gases, for instance, like the air or water that can also be vapor, so a gas, we have phase transitions as, say, temperature is changing, the water evaporates or freezes. And my research is looking at the artificial intelligence systems and neural networks and seeing whether the interactions between the knobs would also lead to some type of phase transitions, like in the materials, in water, for instance, that, instead of making water freeze or evaporate, would actually make appearance, a sudden appearance of these systems being able to learn something. So I'm looking at them in a sense as physical systems. So, Lenga, hold on a second. How many knobs are we talking about exactly in these models these days? Right. So that's a very good question and important for what I was describing to even make sense. There are billions and billions of them. So that's kind of one of the mystery of these systems, that the more we take, the better it seems to be working. and so it's not mathematically crazy to imagine that there are not as many of them, not 10 to the 23 as the number of molecules in a piece of air, but so many that mathematically maybe similar kinds of behavior can appear. So really many. When you're talking about a phase transition or the emergence of some sort of behavior, what exactly are you talking about? the fact that these systems may be dumped under a certain limit and then they suddenly become clever? That would be one way to put it. Another, what is this parameter? What is temperature in water? What would be, for instance, this parameter? For instance, it could be the amount of data that we feed into the systems. The more data we feed, the more they can learn. And if we don't feed enough, they don't learn anything so useful. And if we feed in enough data, enough text, for instance, for systems that are trying to understand a reproduced language, then suddenly the performance jumps and they start to be able to have a conversation. Right. So that's very interesting. So what you're telling us is that these systems right now are so complex that we need people like you, physicists, who are used to looking at the most complex natural phenomena to try to make sense of what these systems are doing. indeed, from the computer science point of view, it's kind of a change of status in the sense that traditionally when in computer science we program an algorithm into a computer, we knew how the algorithm will behave. But in case of artificial intelligence, we still program it. We teach our students to do that. but then we feed in the data and let it run and then we somehow stop sometimes understanding actually whether it will learn or not and under which conditions it will or not. So this we don't understand very well. Okay. So that's interesting because we see the limits of what we understand right now. I would like to move to the next panelist. So Marcel will be your turn. So Marcel, it's difficult to summarize what you're doing so you'll do better than me but I'd like to know how you use AI and also if you can react to what Lenka somehow is saying that right now we don't completely understand this tool. Is this some sort of a problem for you or not? No, it's not a problem but it's certainly something that has to be resolved one way or the other. So I run a digital epidemiology lab. I am interested in many things. I mean obviously in the past few years we had a slight detour in terms of topic but in general actually these days mostly I'm interested in the effect of nutrition on health and that's an example where we use artificial intelligence actually understanding what people actually eat and how that influences their health and their health outcomes in the future or short term blood glucose levels and so on. How do you do that right? And this was difficult and it's part of the reason why almost all of medical know-how just ignored nutrition for the longest time because it was just hard to measure in the same way that it was kind of hard to measure those planets that you didn't see and now with artificial intelligence we have I wouldn't say I mean it's fundamentally new but we can now teach programs right to read and to understand images and so now I can give people an app right and say just take pictures of what you eat and of course if they're motivated enough and they do that now I can just analyze this very quickly right and do that with thousands or tens of thousands or potentially hundreds of thousands Hold on a second so I can download an app these days take a picture of my plate and you'll get information about my calorie intake for instance? Yes exactly we automate this right and of course we're measuring other things about you as well like you put a glucose sensor on your arm and then we can correlate this and we can try to now build new artificial intelligence machines based on that data that will then be able that's the idea right to say Pierre you should not right these are the things that you are safe for you to eat right if you want to optimize your glucose level and those kinds of foods maybe you should not we know that's different from person to person so the kind it allows us right to personalize nutrition that's an interesting application and was just impossible right five to ten years ago without this technology and just maybe on that point yes that's a huge issue at the moment we just look at these models and we say well they work right but we have no clue I would like to remind people though that this is true for a lot of things in science right people keep being surprised that for example when it comes to drugs and medications that you take we often don't know how it works right even something like aspirin or ibuprofen we don't fully understand how this stuff works but we know that it works and that it's safe and that's I think where we have to go with artificial intelligence with these models this is a very interesting remark that you're making Marcel so there's always a fine line that we thread between taking some risk and being completely safe so we also have sometimes I wouldn't call it a leap of faith completely but you know science indeed works this way there are unknowns that we have to get to terms with then we turn to Lenka we try to understand a little bit better we make the next steps but indeed those models work very well I still have a question though because you were talking about collecting data for a very loadable goal which would be preventive care for instance but at the same time I guess everybody in the room hears about the problem with data that is it's being fed to machines and sometimes these machines are not even in Switzerland in some other countries so will artificial intelligence be able to work with less data and is it possible to make artificial intelligence work with anonymized data yes I think so I mean that's that's a huge research area in itself that a lot of people actually also at EPFL are working on you don't always have to send all the data to Google right I mean nothing against Google I just use it as an example and have you know Google's infrastructure do everything and then Google give you all the answers but it's actually turns out that you can do this in a very decentralized way meaning you can do it on very many machines no single computer has all the knowledge every computer has just a little bit of the data but among each other they can exchange this information in a safe way so that there is no single point right if you hack into this machine you have all the data and these kinds of systems are actually already being used in Swiss hospitals and I think the goal is really to go to basically do all of computing in the future like this to really distribute in a very Swiss way right sort of the cantons you distribute the power and so it's somehow the same here right you distribute this information on many different machines and that turns out to be a bit more complicated like with the cantons but in the long term right very good for stability of the system all right so the confederation of artificial intelligence I like that I like that spin let's move to Maria so Maria you're working in biology so straight out of the bat so do you use artificial intelligence has it changed something in your practice for you so thank you Pierre so I'm professor here in computer science with affiliation in life sciences and my research I'm running here at EPFL I'm running lab machine learning for biomedical discovery so what we're looking in our lab is actually how can we design new machine learning methods that can help us to really drive new discoveries in biology and biomedicine so like very big challenge actually is that currently machine learning methods they work really well when we have a lot of label data for example we collect data sets we collect images about cats dogs birds we can annotate these images we can train machine learning models with a lot of data and they will generalize really well to same examples that we observed same categories of examples that we observed during model training but in biology the problem is actually that we cannot gather there is so many amounts of label data we cannot get label data for example from patients that have rare diseases we cannot get label data for specific cancer cells that look very different than the cells we observed before so what we are looking at my lab is actually how can we change this machine learning paradigm how can we design machine learning methods that can have this ability to help us to discover new science basically so that's interesting so what you're using machine learning but you use it for discovery which means you interact with biologists as a computer scientist how is this interaction because you interact with scientists who are not trained necessarily in machine learning is it easy is it complicated do you have to do a lot of pedagogy so I think it's really fun because it's just like finding a way to speak the same language of course first two meetings may be sometimes harder but after some time we kind of learn each other language and then it becomes really fun and enjoyable and I think our kind of skills are very orthogonal to each other and like really together we can achieve amazing things because in biology people are generating a lot of data sets that are nowadays very hard to analyze by themselves but on the other hand so they really need machine learning tools to help them kind of to make to find insights in these data sets but on the other hand as machine learning people we kind of really also need kind of biologists to really in a sense find these challenging problems that can also drive kind of new machine learning directions so it goes both ways you also get inspiration from the problems you see in biology to come up with new methodologies yes ideally we would advance kind of both fields both kind of machine learning as well as biology so that both fields kind of communicate with each other and I think this is the ultimate goal that we kind of bring both communities like biologists and machine learning people together so that we all of us kind of together really advance fields maybe one last question about that so we've seen in the press a lot of examples of machine learning making up art for instance and so artists right now are wondering you know is the machine going to replace us maybe like during the invention of the of the camera a long time ago painters could have this feeling that suddenly their art would become irrelevant because everybody could take a decent picture so do you sometimes discuss with biologists who say but you know your techniques are going to replace me in the future I don't think they will in like a soon future because we really need in this like of course machine learning algorithms are kind of tools to help us to advance science but we still need scientists and biologists to really interpret this data to understand the data and to finally like find really insights and like make new discoveries so we need people in this loop but we definitely need also machine learning machine learning algorithms to analyze these huge amounts of data to help us to find these insights but we need people to interpret these data sets at the end. So you still need human brains? Yes. All right so that's a good transition for our last guest Alexander. Alexander you're a neuroscientist so you work with the brain or trying to understand the brain and so of course you see where I will be getting at in a second is that this notion of natural versus artificial intelligence but why don't you first tell us what you do with AI? Yeah so I'm a professor at life sciences here at EPFL and indeed our big goal is kind of to reverse engineer how the brain works and in particular we're interested in how the brain kind of creates behavior and creates movement. That's that. And yeah so going back also to Lenker's point I think what is interesting there's a lot of talk about AI but ultimately the only proof of kind of a system that creates intelligence at this stage is brains and as we all know brains are really really complicated you know I mean Lenker was talking about there are all these molecules in their room a huge number there are a lot of molecules also in your bodies but these they're not uniformly distributed for example like molecules in here they're extremely highly structured and what we need to understand in order to understand the brain is we need to be able to measure that structure and so AI plays a huge role for this actually to kind of understand and dig into the different minutage details in the brain so as a tool it's very useful and that's also one thing that we actively do in the lab so we build tools to understand the brain and measure the brain and then on the other side we can then take all this rich data and we can try to build a system that can create the data that we see so we are really interested in reverse engineering the behavior of animals in particular so we want to create for example a virtual mouse that can move around so that a neuroscientist would think oh this is actually behaves like a mouse but at the same time then we want our virtual mouse to have different circuits in the brain in its virtual brain that tell us something about how the real brain actually works so there's a loop here so you're trying you're using AI to try to make sense of data about the brain to better understand the brain and at the same time you're trying to somehow simulate how the brain works in some simple examples because the systems you create you would like to observe that they do function like a genuine brain yes very interesting there's a some sort of an elephant in the room in the sense that we've heard Marcel saying that AI is very interesting to make sense of data in the digital health space for instance very interesting goals Maria you make sense of data using AI in biology helping biologists make sense of huge amounts of images because they can't annotate all of them same thing for you Alex I suppose you collect a lot of data about the brain and you need these automated systems to make sense of this data what I would like to ask the four of you and also have Lenka's opinion about that is are we at a tipping point where somehow we're also using AI not just as a tool an observational tool it's not like a microscope but it's getting something that generates scientific hypothesis for you kind of alluded to it Maria when you talk you say your lab is about using AI for generating scientific discoveries but discoveries is something scientists come up with so is it a tool that is graduating from you know helping us make sense of data to actually helping us make sense of science who wants to shoot first you want to go I can go first so there's our visual system for example is extremely good at analyzing the structure of the world and it's easy for us to kind of localize different objects in the world and so on and until let's say 10 years ago we could not build artificial systems that can for example reason from a plate oh what are the different components on this plate actually and similarly computation or neuroscientists in studying vision we're struggling with understanding what the higher order brain areas actually represent when it comes to visual patterns and in there was really a kind of minor revolution in computational neuroscience where people actually use deep learning computer vision models to show that these models learn representations that are actually similar to the representations that we find both in humans and in non-human primates so this is I think one very interesting example where we can see that AI can really also help us building very complex models that tell us something new about how biology works for example so I can add that you can imagine that for example in biology nowadays we have technologies that allows us to measure each individual cell so this means that we can generate millions of individual cells we can measure in these cells tens of thousands of individual genes and now given this huge data set of millions of cells and tens of thousands of genes we want to for example be able to find cancer cells but if we are as human looking at this data it's impossible for us to make any conclusions to make any discoveries and we really need machine learning to find something in this data to find how cells are different from each other to find which cells look as out of distribution and to kind of and of course at the end once algorithm suggests that this might be kind of these sets of cells may kind of be cancerous cells then there is a human who really needs to look at this data set and really make conclusions whether this makes sense or does not make sense so what you're saying Maria is that science has become so data driven these days that you need these machines and these particular systems to make sense of patterns in this huge data set that actually we can't see it's not like observing a planet moving and seeing that it jiggles a little bit it's much more complicated than that and human beings cannot see these patterns and that's what AI is good at discovering exactly interesting so Lenka so you immediately told us that you're working on trying to understand how that works and you also were very careful saying we don't understand much so if we don't understand much can we use this tool for such critical decisions as you know trying to generate new science I think absolutely that's along the lines as Marcel said but I would like to go back to your question about is it more than just a tool so I would maybe argue that it is just a tool with kind of realizing that that in the history of science already several times completely changed the way we actually do science maybe one example that I have in mind would be when you think about how we were doing science in 2000 years ago when say Archimedes were sitting somewhere in Syracuse and designing the war machines to defend Sicily I have this mental picture of him drawing circles in the sand but he was not drawing the circles just for fun he was actually geometrically solving the equations that were describing how these war machines were working and for hundreds and hundreds of years the way we were solving the corresponding equations were drawing circles we were solving them geometrically and then something very much changed with Newton who came up with calculus with derivatives integrals differential equations if you don't know what that is that's what our first year students at EPFL spend most of their first year learning that is the key tool of all of all of sciences at least of the kind of formalization of what is happening and this invention created a big revolution in science led to the industrial revolution so from that point of view I would think that machine learning is again just a tool with one big difference between this in the timing because the time between Newton's calculus and the industrial revolution is about 200 and the timeline these days in machine learning is about 100 times faster there is something being invented and say two years after or even shorter than that it has immense industrial impact so that scares me at the speed of the timeline but fundamentally I think we can think of it as just a tool but absolutely transformative one and the transformation is happening so fast it's mind blowing so it's a tool scientists are used to using tools even when they are not completely perfect what you're saying is that this one is moving so fast that maybe we have to be a little bit careful we can we can embrace it all right you really want to answer yes yes no of course we have to be careful I mean just quickly right for your question I mean in terms of the science I think it's all interesting right but for most people at the end of the day it doesn't really matter right I mean if I go to someone who has cancer and I say I have a new drug right and it works I mean who cares how this drug has been developed I mean what they want to know is it safe does it work and increasingly it seems can I pay for it but thankfully here we're a bit better off but those are the things right that people worry about and I think we should not forget that right that science is of course not to give jobs to scientists but to just solve concrete problems and in that sense right if there is a new tool like AI that makes us go faster and make better solutions I mean I would even argue we are obliged to use it right to fulfill our job as scientists that said right this is where of course the discussion goes away from the just pure natural science and it goes into the social aspects of it and what these tools mean and how much power they represent and what that does to us right individually and socially and I think that's where the big risks are and that's where we need to be very mindful right about how we move ahead and this is where I see the conflict in the public debate of course one person will always say it's just a tool let's use the tool and is excited about it and the other says yeah but it's a tool with which you can do very bad things and the people who own this tool they will all of a sudden much more power over those who don't and I think that's right where we always have the same debates but this one does feel a little bit different because of what Lenka said I said on the one hand it just goes so fast and on the other hand I also think it's the first time in our history I think as humans as inventing creatures that we invent something that can fundamentally continue to invent itself and improve itself that wasn't true with nuclear power that wasn't true with genetic engineering but it's true now with AI and I think that's one of the core reasons why I think we have to be much better at guiding these systems and understanding them do you want to add something Alexandre yeah I want to add I mean I think it's not just a tool also to Lenka's point I mean yes humans cognitively computed either geometrically or with formulas but we should not forget that most organisms compute with neural networks no like actually AI the underpinnings come from a way of computing which is very natural to biology in our brains they're simple units they're actually not that simple in comparison to AI and they're connected to each other and they send each other digital signals and they're based on learning and new experiences that we have we change the connections between our brain and changes the connections between those neurons and that's kind of and from those interactions from these units that's where that's what creates us that's what creates our intelligence and so on so I think it's really not just a tool no neural networks it's also a way of it's a language and it's it's a way of existing and in that sense I think it can especially for neuroscience it is certainly also a way of a model more than just a tool I agree but to counter I could also say that the brain is just a tool right for survival there's an aspect we haven't talked about so okay you gave convincing examples of how it is useful how it should be even more useful in the near future if I take the example of biology and Maria I'm specifically looking at you recently there was this maybe people don't know in the room but this big scientific problem solved by DeepMind that of protein folding very important problem in biology because proteins drive the way cells work okay and DeepMind is not a university and behind it there's the fact that so as Lenka said there's billions of little noobs that you have to turn to make an AI system work in order to fix those noobs you need a lot of data and at universities we don't have the computing power that you know Meta has or Google etc aren't you scared at one point that you're not going to have the right tools for a fact to actually be able to maybe compete with these companies and aren't you scared that if you can't they will master the most important tool of our age so that's a really great question and I think there is currently also a lot of discussion in general in the machine learning field about this especially with the large language models where we kind of really need a lot of data we need a lot of compute power and unfortunately it is the case that as universities we cannot compete to big companies and to their computational resources so I think the way to go is like really to be original in terms of asking questions so in that way I think as universities we always have this advantage of like working on a risky project and kind of asking like the risky questions and kind of coming like with really unique questions that other people may not thought of so of course like for some like really really for some questions that require a lot of data and we cannot unfortunately compete with the industry and there are a lot of machine learning researchers now going to the industry but on the other hand I think we as universities we have amazing resources and we have collaborators we have amazing brains in a sense also to kind of come up with the questions for which we may not need all the data available to compute something but we even can kind of show something on the smaller data sets that this works and of course then later maybe someone else will scale this to large so your opinion is you can't compete head on with these big companies but you have to find you know clever ways of asking other questions maybe exactly asking other questions but also coming with other machine learning because in my lab we mostly focus on kind of designing new machine learning algorithms so in that sense we always we kind of have this aspect of like thinking about machine learning algorithms that kind of that answer kind of unique challenges that are present in like biological data sets thanks my visual cortex tells me you want to add something yes I would like to react I agree with Maria that that's the status quo today but this this kind of advantage that currently industry has I think is because they are moving faster and the private domain traditionally moves very fast compared to the public domain I don't think it's a question of resources and we cannot let it this way it's a hugely publicly important thing that we do not let it this way but if we put in resources for instance comparable to the ones that we used to build CERN that is less than 100 kilometers from here that is enough to take back the control of these systems in the public domain it will not move as fast as open AI is moving they are able to do amazing things in six months in the public domain this will more likely be at least six years or something like that but we absolutely have to get our forces and resources together and not let this to be a question of the private domain Marcel what do you think do you think Switzerland in particular could play a role into coming up with some sort of research structure should should I mean I think the question you pose is good but in some sense I find it slightly the wrong question because we're not in competition with industry we serve the population and we serve the population also by making our own industry strong and I think in that sense if they go ahead and put a lot of resources into something that works well and that mostly comes out of universities I would say challenge completed I think the challenge for me is more are we advancing fast enough as the in politics and in the administration right as the software that runs our country if that all of a sudden becomes digitally and technologically very much behind everyone then I think we will run into much bigger problems when some of these companies then start to take over functions that we would normally want a functioning government to take now obviously there's always a balance right you also I personally right nobody be offended please I also don't want the Chinese style of government right where you have a government that's extremely technological competent almost too much right and too much power but somewhere in the middle I think is where we need to find ourselves in the coming years right relatively quickly yeah just I mean in general I think the resources we have at EPFL are really good I should say that thanks to the Swiss taxpayers here and the other thing also I think we should keep in mind AI in particular is actually relatively open and transparent and people I mean that is also note to this quote here is the new electricity what is interesting about AI is like you can share the code very quickly and people really do researchers really do so I think Marcel is right but like politics is also kind of that's one point where a lot of things have to change Minka right I mean just about the resources right I mean I don't want to like complain but I think I just want to make the point that it is clear that it's a domain in which to help the government and the society find out how to do this well we do need more resources in this particular domain right and I would also like to agree with Marcel on kind of not really competing with the industry but really for example on the AlphaFault example AlphaFault has now been used by many scientists so it's kind of really using also kind of what industry develops in our everyday lives so I think it's kind of really that we kind of support each other in both directions ok maybe one last question to the panel before we ask if the audience has questions and it's stunk in cheek the last question of course but we've seen so now we have AI that can talk you've been discussing about the brain so artificial versus natural intelligence is it an inspiration is it completely different should it be completely different or should we go on and try to emulate the brain more and more well that's a lot of different questions I mean it's interesting in some sense artificial intelligence is extremely powerful and I think so far we've mostly been emulating human behavior like for example again let's go back to the plate we want our AI system to annotate that this is whatever different types of food and so we use actually our knowledge of the world and we want systems that create that kind of reason about the world like we do and that I think is going to be happening because otherwise AI's that don't do that we will have trouble talking to so I think people will push down that line but AI also has many many problems I don't want to get too technical but there's catastrophic forgetting for example that if you train multiple hallucinate for example and so we need to also learn from biology how to better build robust intelligent systems and true intelligent systems which AI is not there yet I would say okay the scientist is thinking I mean about the question natural versus artificial I mean to me it makes me think about how I reacted previously to Alex saying that maybe brain is just a tool I mean we could think this way at the end brain is a machine that was designed to survive that's what it is and it kind of led to us it led to what we are and we don't understand fully how that became but we also have no scientifically solid reason to believe that this is where it ends right it can surely continue so maybe we are at the point where we are kind of enhancing it somehow beyond what we could imagine and kind of merging the artificial with the natural erasing the difference between artificial and natural and making it go who knows where really I totally agree there has been a co-evolution of humans in our culture and so on it will be the same with AI okay you wanted to add something Marcel I mean just a general remark right that we have to be I think just because we can I mean it's pretty obvious right just because we can do something doesn't mean we should and it's interesting that in almost any other domain of science there is that understanding where it's like okay you develop nuclear power right physicists okay we have to be careful we have to regulate this biologists right okay you develop drugs morphine what have you right powerful things well you can't just offer that on the internet via an API for $20 right and as soon as it comes to digital people somehow lose all guards and say but cats out of the back right nothing you can do too late and that strikes me it's very strange because so why is it so I sort of the opinion that if you take nuclear for instance it only took six years before Hiroshima it was very fast but it was very obvious that it was dangerous because everybody could see the mushroom cloud and even if I haven't seen one myself I still have this striking image but bits you don't see them is it because it's in commensurate with our senses how do you explain that atoms you also don't see them right and their power you also don't see them I mean you had to see this mushroom cloud right for people but of course the scientists working on this I mean they worked to create the mushroom cloud right that's why it was that's why it was created in the first place so I mean we nobody has the answers but we just very quickly have to get to an understanding has to be over right and we have good systems right developed in physics developed in pharmaceuticals and right we can handle powerful technology we have proven that our track record is not without problems but we have them right and so we should use them here as well ok so regulations are certainly important alright on encore quelques des questions levez la main n'hésitez pas on répondra en français en anglais ou dans quatre ou cinq autres langues possibles alors ne soyez pas timide évidemment moi je vois pas grand chose on a une question là bas oui hello I have a question about alignment do you have in EPFL any department that would be considering the question about alignment of AI with the goals which are positive for humanity thank you you want to answer maybe by first explaining what is alignment exactly okay alignment means to build AI whose values are aligned with human values so that eventually you don't find yourself waking up and your Roomba says you cleaned the floor today the answer is we have some people who have been working on this in IC but it's been very niche it's been a very small niche area that nobody has taken very seriously because everybody was like doomsday right and this anyway it's going to take 50 years until we have AI that can speak to us and boom here it is so hopefully we'll soon have more but very little we do have some but very little I would just add it's not only problem for EPFL but also other universities that we are just not a society prepared for this probably a year ago most of us would still argue that it's absolutely not needed today we didn't say that but here is a short period to fix things like that I hope this answers your question we started working on it but we are not yet maybe as active as we should but certainly this will grow because the the worry is also growing il y a une autre question oui peut-être justement là juste au premier rang bonjour mon nom est Max j'ai j'ai passé plusieurs jours à tester je veux dire quelque chose que des millions de personnes font sur terre peut-être des milliards à essayer open eye chat jipiti jamais plus utilisé open eye chat jipiti est-ce que certains chercheurs haïs ont une opinion sur cela à l'EPFL est-ce qu'il y a je ne sais pas est-ce que est-ce que vous avez une opinion je pense c'est peut-être un peu indiscret comme question c'est une bonne question on est tous complètement d'accord qu'aujourd'hui un système comme ça c'est très facile lui poser une question simple et avoir une réponse quelconque le point pour nous à l'EPFL mais je pense pour beaucoup d'autres c'est que sur beaucoup de questions ça répond de façon qu'on n'a pas pensé même il y a un an qu'un système artificiel ça va répondre et puis chaque quelques mois le système améliore et quelque part la voie sur lequel ces systèmes sont on ne voit pas encore le but ça va s'améliorer donc peut-être dans un mois ça va être pas satisfaisant mais dans un an ça va faire beaucoup 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 mieux donc on est un peu sous la perspective on se pose dans un an dans deux ans dans cinq ans c'est un peu notre responsabilité savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec où on va être dans cet horizon des temps et dans cinq ans ça va améliorer encore beaucoup beaucoup plus donc si vous retournez dans quelques années peut-être même sur ces questions concrètes vous allez être très satisfait ou pas oui si je peux mettre un commentaire sur ça oui en effet j'étais très très plaisantement surpris j'ai dit à Tchatchepeté vous racontez n'importe quoi sur le corbusier vous êtes tendancieux vous l'accusez faussement je pense de dix mille crimes de dix mille choses et j'étais surpris ça m'a répondu oui on va on va revoir ça on va réfléchir on va essayer de vous fournir quelque chose de plus impartial j'étais assez surpris merci Marcel maybe a more general remark I think we are all going through this phase right where we type something in Tchatchepeté and then it doesn't work but then I mean what we found in the past few months is that you don't actually have to wait the years right within a couple of months this thing got so much better that it now can pass almost all exams that you throw at it and we just keep moving the goalpost right we say but you know can it write the thesis and then you know a year later it can write the thesis but can it write you know one that wins a medal right we just keep pushing back the goalpost and we should just be absolutely amazed of what it can do today and I highly recommend everyone right to try and really somehow also try to integrate it in in their work because it's it's so powerful that people who will not use this tool will at some point come to a stage where they will find it very competitive out there in the professional landscape so I would try to not be afraid right and not just look at its weaknesses but at its strength and use them for your own right benefit ok I think we can maybe say to conclude our panel because just tomorrow there will be another panel where we talk about the influence of these tools and we will ask questions on the education in particular because we have started to prepare everyone to be able to be able to with these tools to be able to use all of them well aware of their limits but we are well aware of how we tried to do it in this panel that it is an outil extremely puissant qui nous aide à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant qui fera encore pour nous des choses quasiment miraculeuses dans un avenir proche mais pour lequel comme tout outil technologique il faut se poser des questions et comme on l'a expliqué ici c'est peut-être particulier aux outils digitaux qu'on a tendance à pas beaucoup se poser de questions et à les laisser utiliser sans beaucoup de réflexion donc c'est peut-être le moment de se lancer dans ce genre de réflexion et puis je vous invite à venir demain discuter à ce panel où justement la question se posera j'en profite pour remercier est-ce que je peux très vite rajouter un mot parce que je pense que c'est clair qu'il y a beaucoup de questions qu'on va devoir répondre dans la recherche et à EPFL dans d'autres domaines sur ce thème et je vois qu'il y a plein de jeunes moins que à quel âge on commence EPFL 19 ans quelque chose comme ça donc si ce thème vous intéresse on a vraiment besoin de vous la société a besoin de vous réfléchir avec nous sur cette sorte de problématique que vraiment dans quelques années qui viennent vont transformer la société on a besoin de tout le monde pour nous aider que ça se passe bien absolument merci beaucoup à notre quatre panélistes merci à vous de nous avoir écoutés merci pour la modération merci merci beaucoup merci à vous On peut y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci aussi à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour une nouvelle conférence consacrée à des travaux de recherche à mon sens vraiment extraordinaires. On va en parler des travaux de recherche en neurosciences et en neurochirurgie qui permettent désormais à des personnes atteintes de paraplégie, c'est-à-dire paralysées, des membres inférieurs, à la suite d'une lésion de la moelle épinière, de pouvoir se mettre debout, de pouvoir marcher à nouveau et aussi de pouvoir pratiquer des activités comme par exemple le vélo ou la natation. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie d'accueillir nos deux invités, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine. Merci. Venez vous installer. Installez-vous ici. Voilà, merci d'être avec nous. On vous réserve une petite surprise en plus. On aura un autre invité avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Je vous présente, bien sûr, Jocelyne Bloch. Vous êtes neurochirurgienne au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Vous êtes également professeur de neurosciences ici à l'EPFL. En un mot, puisqu'on essaye d'être clair sur tous les mots qu'on utilise. C'est quoi la neurochirurgie ? On pense tout de suite à faire des opérations sur le cerveau. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça en fait. Cerveau et moelle épinière. Cerveau et moelle épinière. Et aussi la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. C'est bien ça. Et Grégoire Courtine, vous êtes neuroscientifique professeur à l'EPFL. Vous de jouez à un neuroscientifique. C'est qui ? Il fait quoi ? Science du cerveau et de la moelle épinière pour le coup. Donc on s'intéresse à comprendre les mécanismes qui nous permettent de penser, marcher, se mouvoir. Et puis les problèmes qui surviennent, comme la paralysie. Et les traitements pour remédier à ces mots. D'accord. C'est important. Cette complémentarité, je dirais, entre vous et dans une équipe. J'imagine que ça permet d'accélérer quand même pas mal les recherches. Expliquez-nous ça. C'est vrai que le neuroscientifique a les idées. Il essaye de comprendre les mécanismes. Mais au moment où il va falloir passer à l'application chez l'homme, c'est-à-dire mettre en route les traitements, le médecin est important. Et surtout dans notre exemple, quand on met des implants et quand on fait des chirurgies, là il y a besoin vraiment d'une grosse équipe médicale et des chirurgiens. Vous êtes une équipe de combien finalement ? Parce que vous avez monté un centre. Absolument. On a monté un centre ensemble pour vraiment mettre en valeur notre synergie. On va vous en parler justement. Il y a une soixantaine de personnes maintenant qui travaillent. 70 ? Oui, à peu près. Avec des métiers très complémentaires ? On peut en citer quelques-uns ? Les physiothérapeutes, des ingénieurs, des biologistes, des médecins, des infirmiers. Vraiment tout ce qui est important pour faire marcher. Très bien. On a hâte de découvrir votre présentation. Je vous invite à aller profiter de ce pupitre et je vous laisse, si j'ose dire, opérer. Rebonjour. Alors, comme l'a dit Fred, on s'intéresse beaucoup à la paraplégie. Vous avez bien compris qu'on développe des nouveaux traitements. Et là, vous allez voir deux personnes qui sont nos héros, nos patients paralysés qui remarchent. Vous avez d'un côté David, de l'autre côté Michel. Ces deux personnes ont eu un accident il y a quelques années et puis se sont retrouvées en chaise roulante. Et puis, grâce au traitement qu'on a développé tous ensemble, ils ont pu se tenir debout à côté de nous. Et vous les voyez, vous les verrez un peu plus dans la présentation qui va suivre. Mais ce que j'aimerais vous montrer avant tout, c'est le drame de la paraplégie. Donc imaginez-vous, du jour au lendemain, ce sont souvent des jeunes sportifs qui sont en pleine activité. Et puis, il y a un truc bête qui leur arrive et c'est fini. On ne peut plus marcher du jour au lendemain et c'est quelque chose qui semble définitif. Ici, vous allez avoir le témoignage de David qui vient d'avoir eu son accident de gymnastique et qui vous l'explique. C'est le accident ? Oui, il y a beaucoup d'années. Donc David, c'était vraiment un champion de gymnastique et ce salto, il s'est retrouvé paralysé pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Donc une lésion de la moelle épinière, imaginez-vous, le cerveau en continuité nous donne toujours des commandes pour bouger. On ne s'en rend même pas compte, mais tout le temps, notre cerveau est en train de décharger des commandes. Et puis, ces commandes, elles sont sur cette autoroute qu'est la moelle épinière. Elles restent arrêtées à l'endroit de la lésion, de là où il y a eu la fracture, là où il y a eu cette lésion de la moelle épinière. Donc, toute la partie basse de la moelle épinière que vous voyez, elle est déconnectée. Elle n'a plus les commandes du cerveau. Donc au moment où David veut bouger, il donne la commande, elle reste arrêtée à la lésion et les jambes ne bougent pas. Donc il y a quelques années déjà, même plusieurs décennies. Deux décades, je pense. Grégoire et son équipe à l'époque aux Etats-Unis avaient pensé à réactiver la moelle épinière lombaire, donc la partie inférieure de la moelle épinière qui active les jambes, avec des stimulations électriques. Explique-nous un peu plus, Grégoire. Des stimulations électriques, oui, mais complexes. C'est-à-dire que l'approche consiste à aller stimuler la moelle épinière au bon endroit et au bon moment, de sorte à reproduire la manière dont le cerveau l'activerait naturellement pour marcher. Donc on parle de stimulation spatio-temporelle, on aime bien utiliser le mot biomimétique aussi, parce qu'on essaie vraiment de mimer la manière dont la moelle épinière est activée naturellement. Et vous voyez là un rat qui devrait être complètement paralysé. Et on le stimule, l'animal marche, continue, on éteint la stimulation immédiatement et redevient paralysé. On rallume la stimulation immédiatement, l'animal se met à remarcher. Donc la stimulation électrique va réactiver cette moelle épinière qui est sous la lésion, intacte anatomiquement, mais dans un état un peu dormant du fait de l'interruption des commandes avec le cerveau. Mais ce n'est pas le seul effet de la stimulation. L'autre surprise, c'est que les fibres nerveuses résiduelles, donc la fameuse autoroute dont parlait Jocelyne qui est explosée à 95%, a quand même quelques petits passages épargnés. On voit toujours ça chez les patients. Ces fibres épargnées permettent du coup au cerveau d'aller contrôler cette marche. Je vais vous l'illustrer par ma vidéo préférée. Donc l'animal là a ce qu'on appelle une contusion sévère, comme on va le retrouver chez des patients paralysés. On stimule électriquement, et puis vu que le tapis roulant marche, il se met à marcher d'une manière un peu automatique. Et là, on va approcher un délicieux morceau de chocolat suisse. Et vous voyez que le rat est excité, veut approcher le chocolat, alors le cerveau envoie des commandes vers la moelle épinière sous la lésion de sorte d'activer les muscles des jambes pour sauter, comme vous allez voir. Et puis maintenant, on enlève le chocolat, l'animal devient frustré. Alors là, le cerveau est capable d'éteindre cette marche automatique. Ça veut dire que non seulement la stimulation électrique réactive la moelle épinière, mais elle permet aussi aux fibres résiduelles, silencieuses, sans stimulation, de devenir effectives pour contrôler la marche. Et de ce fait, vous voyez, l'animal maintenant, là, volontairement, peut tenir debout. Et quand elle le décide, va se mettre à courir vers notre délicieux morceau de chocolat suisse. Et puis ce petit rat qui a marché dans le laboratoire de l'EPFL à 100 mètres d'ici est devenu une star mondiale. Il a fait la une du New York Times, les médias du monde entier. Et je me rappelle, en 2012 alors, une pression incroyable, parce que cette pression médiatique, je savais qu'il y avait une énorme différence entre le petit rat paralysé qui marche dans le laboratoire sophistiqué de l'EPFL à une thérapie qui puisse permettre à David et Michel de faire quelques pas. Deux challenges pour moi. Un, technologique. Il fallait vraiment développer la technologie appropriée pour l'être humain. C'est pour ça, en fait, que je suis venu à l'EPFL. C'était en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il y a eu Patrick Abichère, président de l'EPFL, surtout dans son bureau, il a dit on crée le centre de neuroprothèses, qui est maintenant devenu l'Institut NeuroX, où on va développer justement toutes ces technologies, ces neuroprothèses. Ça me semblait extraordinaire. Je lui ai dit, mais je viens à une seule condition. Il faut qu'il y ait des cliniciens avec qui je puisse travailler. En particulier, un neurochirurgien. Il m'a dit, non, ce sera une neurochirurgienne. Parce que Jocelyne Bloch, qui a passé deux ans dans mon laboratoire de recherche, adore la recherche, justement, et pas seulement la médecine. Elle est passionnée dans le développement de nouveaux traitements. Et c'est là que Jocelyne, en juin 2012, est venue voir le petit rat paralysé qui remarchait. Tu te rappelles, Jocelyne ? 2012, la première fois que j'ai vu le rat paralysé, il m'a dit, est-ce qu'on peut aller maintenant chez l'homme ? Ça semblait facile, non ? C'était facile. Enfin, c'était magnifique de le voir et de le constater. Mais c'est vrai qu'il y avait un challenge. Disons, parce que chez l'homme, les implants ne sont pas disponibles sur le marché. Donc, il fallait essayer de trouver des implants disponibles, parce qu'on a des offices réglementaires qui sont très exigeants avec nous. On pouvait un plancher chez des patients, leur permettre de faire la thérapie qui avait été développée chez le rat, c'est-à-dire cette stimulation biomimotique, stimulée au bon endroit, au bon moment. Précision suisse. Exactement, vous voyez. On n'est pas au Rolex Center, mais c'est la précision suisse. Et donc, il était important de trouver ces implants pour faire la thérapie. Donc, comment est-ce qu'on a fait ? On a contacté Medtronic. Medtronic, c'est une grande boîte qui fait tous les implants pour traiter les patients perkinsoniens, des patients qui ont des douleurs chroniques et chez lesquels on met des électrodes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais tous les jours. Néanmoins, c'était une nouvelle application et c'était aussi un nouveau moyen de stimuler les patients. Il fallait le faire en temps réel à différents endroits et ça, on n'avait encore jamais fait. Donc, ils nous ont vus et tu te souviens, vous êtes allés tous à Minneapolis les rencontrer en leur disant ce qu'est le projet. Et puis, eux, ils disaient mais on n'a pas ça. Alors, qu'est-ce que vous avez discuté ? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? En fait, on a un peu du bidouiller utiliser des technologies que Jocelyne utilise au quotidien pour traiter ou la douleur ou les parkinsoniens. mais qu'on a complètement modifié. Donc, vous avez compris, il fallait stimuler la moelle épinière. Donc, ça veut dire, un, mettre un champ d'électrode. Donc, pour ça, on a utilisé un champ d'électrode que Jocelyne utilise d'habitude pour traiter la douleur. Alors, il n'est pas optimal mais c'était suffisant pour la preuve de concept. On l'a lié à un stimulateur comme un pacemaker, en fait. C'est la même technologie que pour stimuler le cœur. Là, c'est normalement pour la stimulation cérébrale profonde. Là, on l'a utilisé pour la moelle épinière parce que, grâce à ce stimulateur, on a pu construire un pont sans fil pour aller communiquer avec l'ordinateur sur lequel il y a les algorithmes qu'on a développés pour aller stimuler la moelle épinière. Oui, on a quand même quelque chose de très, très compliqué mais pour pouvoir aller contrôler la stimulation en temps réel et sans fil chez un patient humain. Nous ont donné cette technologie pour dix patients. Et le premier patient qu'on a opéré, c'était en octobre 2016. On s'en souvient bien, après avoir beaucoup discuté avec Swissmedic, Swissethique, c'est long d'obtenir des autorisations. Imaginez-vous, on s'est rencontrés en 2012 et c'est en 2016 qu'on implante le premier patient. Et là, après cette opération qui nous a tous un petit peu inquiétés parce qu'on ne savait pas si ça marcherait aussi bien chez l'homme que chez le rat, David, avec sa stimulation, est capable de faire des pas. Imaginez, David est paralysé. Quand on arrête la stimulation, il arrête de marcher. Quand on remet en route la stimulation, il va refaire des pas. Alors, non seulement il marche, on vous dirait que c'est une marche automatique, mais on a voulu tester pour savoir si ces fibres résiduelles qui sont dans la moelle épinière et qui n'ont pas été détruites sont quand même capables d'être influencées par la pensée de David. Vous vous souvenez le rat et le chocolat. Ici, on demande à David de faire un pas plus haut avec la même intensité de stimulation. Tu lui donnes du chocolat aussi pour le motiver ? Non, on lui dit simplement, lui, il nous écoute et puis on lui demande de lever la jambe un peu plus haut. Et vous voyez, avec la même intensité de stimulation, il fait plus haut. Donc, ça veut dire que notre cerveau a toujours la commande. et grâce à la stimulation, il influence plus facilement le mouvement des jambes. Voilà, donc ça marchait. On était très contents. Les premiers essais ont très très bien marché. Ça a marché, c'était si simple que ça ? On a juste allumé la stimulation et ça fonctionnait ? Alors, au début, oui, mais en fait, comme vous imaginez, quand c'est une nouvelle technologie qui n'est pas faite pour ça, il y a plein de petits bugs et des moments qui ne se passent pas aussi bien que ça. C'est un petit moment où on est en train d'essayer de trouver les configurations de stimulation électrique. Et David commente en se moquant un petit peu de nous. Dis-moi, on ne peut contrôler que la marche avec cette stimulation ? Non, on s'est rendu compte, on a compris de mieux en mieux ce qu'on était capable de stimuler, bien sûr les jambes, mais aussi le tronc. Donc la musculature du tronc qui est très importante pour certains mouvements, comme vous le voyez ici, quand on a une lésion de la moelle épinière haute, on n'a pas de muscles du tronc. Donc le mouvement d'aller vers le bas et vers le haut qui est utile pour ramasser un objet par terre est très difficile. Et vous voyez qu'avec la stimulation, il est facilité. L'un dans l'autre, on a appris à faire remarcher ces dix patients et puis surtout, ça leur a permis de s'entraîner. Imaginez-vous, ils avaient été plusieurs années dans des chaises roulantes et puis là, tout à coup, on remet en route le système. Donc c'est laborieux au départ, ça devient de plus en plus facile parce qu'on a de plus en plus de muscles et ça grâce à un entraînement. Ces personnes-là sont venues quatre fois par semaine en tout cas pour s'entraîner avec des physiothérapeutes avec notre équipe qui les poussait et on s'est rendu compte que tous les jours il y avait quelques progrès au point où et ça c'était notre surprise il y a eu des fonctions neurologiques qui avaient été perdues pendant plusieurs années qui ont été récupérées. Et là, vous allez écouter David qui nous fait une surprise un beau matin quand il arrive à l'entraînement. Ready ? Pour la première fois il est capable de bouger légèrement sa jambe paralysée sans aucune assistance sans aucune stimulation. Donc, il s'est passé quelque chose. Vous verrez, petit à petit il rebâtit une nouvelle fonction neurologique. Là, vous voyez, après six mois il est capable sans stimulation et je le précise de faire ses pas entre deux barres parallèles. Donc, comment est-ce possible que sept, huit ans après un accident où on est resté si longtemps en chaise roulante on arrive à récupérer une fonction neurologique ? Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé notre équipe. On voulait vraiment comprendre les mécanismes sous-jacents et on voulait vraiment le montrer d'une manière univoque. C'est-à-dire, en science, c'est toujours difficile on apporte des évidences. On peut aussi des fois être un petit peu biaisé si on a vraiment envie par exemple de voir que des fibres nerveuses repoussent. On prend la moelle épinière on la coûte en tranche pour voir les fibres nerveuses et peut-être que la lésion n'était pas complète, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes comme ça dans le champ de recherche des lésions de la moelle épinière. Il y a eu beaucoup d'annonces vous avez peut-être vu à la télévision et en fait ça ne s'est pas traduit en vraie thérapie pour des patients. Donc nous, on a voulu avoir une approche non biaisée et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a développé tout un ensemble de technologies pour un, visualiser le système nerveux central mais sans le couper. C'est-à-dire qu'on rend le cerveau et la moelle épinière qu'on voyait complètement transparent. Et puis, ce qu'on fait c'est qu'on a développé un microscope de nouvelle génération on appelle ça light sheet donc un feuille de lumière vous voyez on passe une feuille de lumière sur l'ensemble du spécimen et en fait en 15 minutes seulement on est capable grâce à des techniques pour aller labelliser les fibres nerveuses qui viennent du cerveau du tronc cérébral comme vous voyez de voir vraiment les fibres nerveuses elles descendent là vous voyez vers la moelle épinière en rouge c'est la lésion certaines sont épargnées et en fait il y a des fibres qui repoussent et elles repoussent on a découvert sur un type de neurones extrêmement spécifique vous voyez là c'est une coupe de la moelle épinière c'est une coupe coronale et puis au milieu de la moelle épinière vous voyez ces neurones qui sont marqués génétiquement donc c'est que ce type de neurones et ils envoient des fibres nerveuses vers la partie ventrale de notre moelle épinière c'est cette partie qui normalement contrôle les muscles des jambes et donc on a en fait découvert en résumé que cette thérapie en activant la moelle épinière avec la stimulation électrique et avec cette volonté et cet entraînement intense faire repousser les fibres nerveuses de sorte à recabler le cerveau avec la moelle épinière sous lésionnelle c'est important quand même oui qu'est-ce qu'on a appris donc c'est vraiment très important de voir cette régénérescence de voir cette plasticité comme on l'appelle neuronale même plusieurs années après une liaison de la moelle épinière et on s'est dit que c'était vraiment important aussi de développer encore mieux cette thérapie mais pour la développer mieux parce que là on avait traité 10 patients il fallait la simplifier on a appris justement avec tout ce développement métronique cette complexité ce bricolage comme disait Grégoire qui impliquait un pont digital c'est pas quelque chose qu'on pourrait diffuser plus loin c'est pas quelque chose qu'on pourrait apporter à la communauté entière des patients paraplégiques donc pour simplifier la thérapie il fallait qu'on simplifie la technologie et il n'y avait qu'un moyen parce que Medtronic n'allait pas partir avec nous développer des nouvelles choses c'était de fonder une compagnie et c'est en 2014 qu'on a décidé de fonder Onward qui est une compagnie qui a pour but de développer ces nouveaux implants qui sont plus simples à utiliser et ça c'est l'objectif mais en parallèle on a aussi développé enfin on a fondé notre centre de recherche qui est devenu comme Fred nous demandait on est 60 il y a du monde maintenant dans NeuroRestore ce centre qui est basé à l'EPFL et au CHUV donc c'est vraiment purement c'est pas purement de la recherche mais il y a aussi beaucoup d'applications et l'objectif de NeuroRestore est de comprendre les mécanismes des thérapies qu'on développe pour pouvoir ensuite les appliquer et parfois on se rend compte au cours du développement qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair donc on n'hésite pas à retourner à la base pour essayer de mieux comprendre comment améliorer tout ça donc comme je vous le disais on est répartis un peu partout parce que la Suisse romandée a beaucoup de centres spécialisés donc à Genève la partie EPFL Genève s'occupe plutôt de la partie préclinique rongeurs on a aussi des essais chez le primate qui se font à Fribourg et comme je vous le disais tout à l'heure toute l'application clinique est principalement faite au CHUV avec un petit peu à Sion et une grosse équipe derrière que vous voyez là qui est donc l'équipe de la recherche avec tous ces corps de métier qu'on a discuté tout à l'heure et aussi l'industrie et la compagnie pour développer ces nouveaux implants mais disons tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on développe l'idée c'était chaque petit morceau de technologie que je vous ai montré avant était sous-optimale donc en fait on a développé une nouvelle technologie vraiment faite pour cette application ça veut dire un stimulateur beaucoup plus sophistiqué avec plus de capacités d'options on va dire de stimulation et surtout une latence de communication très courte pour pouvoir construire la stimulation en temps réel puis il y a un petit hub qui permet donc de communiquer avec le stimulateur c'est ça qui apporte vraiment le temps réel et sans fil une montre connectée donc le patient peut parler à sa montre on va appuyer sur la montre pour choisir le programme de stimulation et puis tout un ensemble de champs d'électrodes qui sont vraiment optimales pour aller activer les régions de la moelle épinière qu'on cible pour les différentes fonctions neurologiques parce qu'on ne s'intéresse pas seulement à la marche maintenant mais aussi les mouvements des membres supérieurs les fonctions dites autonomes vous savez les patients paraplégiques ne peuvent pas aller aux toilettes comme vous et moi ils ont des problèmes de pression artérielle etc et cette technologie est optimale pour ça donc pour ça on a des techniques extrêmement sophistiquées on peut créer des modèles computationnels de chaque patient vous imaginez il y a des scanners qui permettent en très peu de temps d'avoir une vision des os des structures nerveuses la localisation des cellules nerveuses qui activent les muscles des jambes et sur cette base on a donc développé des champs d'électrodes optimaux pour cela et puis Jocelyne va glisser ce champ d'électrodes entre les vertèbres et la moelle épinière et puis ensuite connecter le stimulateur qu'elle va placer dans l'abdomen du patient ça c'est la chirurgie elle dure environ trois heures on célèbre toujours la neurochirurgienne parce que c'est elle qui applique le traitement mais en fait derrière il y a des physiothérapeutes et des ingénieurs qui doivent travailler pendant des semaines avec le patient et ça c'était beaucoup trop difficile vous avez vu David se moquer un petit peu de nous justement alors en fait ce qu'on a développé c'est de l'intelligence artificielle on vient d'en parler elle est partout dans nos laboratoires là dans ce cas là il y a une intelligence artificielle qui automatiquement va aller chercher les électrodes qui permettent d'induire vous voyez les différents mouvements extension du genou flexion de la jambe etc etc pour que ça puisse être utilisé dans le monde entier sans qu'on ait besoin de trois ingénieurs de l'EPFL pour aller configurer la stimulation électrique et puis pour que ce soit très facile à utiliser on a une tablette le physiothérapeute en fait va pouvoir personnaliser le traitement pour le patient à quel moment on allume la stimulation pour une flexion de la jambe pour une extension du genou etc tout ça on visualise là des signaux physiologiques qui permettent de faire le fine tuning de la stimulation et puis vous voyez là le physiothérapeute qui suit le patient et puis s'il n'y a pas par exemple assez de flexion de la hanche ils vont pouvoir augmenter un peu l'amplitude de stimulation pour personnaliser le traitement et améliorer ainsi la marche mais pas seulement la marche pour nous c'était vraiment important aussi que le patient puisse sortir du laboratoire et puis avoir des activités qu'il apprécie donc on a des programmes spécifiques à chaque activité ici vous voyez par exemple l'exemple du vélo enfin du tricycle on va dire qui a aussi un programme de stimulation adapté vous voyez ici un autre exemple d'activité qui est la natation où là aussi on a un programme fait pour que le patient puisse nager c'est son activité préférée puis le patient que vous voyez tout ailleurs avec ses problèmes de tronc ça stabilise son tronc ici il peut faire du paddle qu'est-ce qu'il aide à faire des activités qu'il n'aurait jamais pu faire sans la stimulation mais c'est clair que la plupart du temps ce qui est utile c'est de rester debout ou de faire des pas et puis comme je vous le disais vous avez vu Michel au laboratoire avec sa physiothérapeute qui l'aide mais en dehors du laboratoire il est capable aussi de faire beaucoup d'activités et puis de se déplacer et c'est aujourd'hui Michel en personne qui va vous le montrer ici même vu qu'il arrive donc imaginez-vous Michel lui c'est un jeune homme aussi italien de la région du nord de l'Italie qui a eu un accident de moto il y a quelques années et qui a une lésion ce qu'on appelle complète de la moelle épinière c'est-à-dire qu'il y a très très peu de fibres qui ont été épargnées et il ne sent plus rien il ne peut plus rien bouger en dessous de sa lésion donc quand on l'a connu il n'était pas du tout capable de bouger ses jambes et là maintenant donc il a passé justement c'était un des derniers patients parmi les dix patients qu'on a inclus dans notre étude il a été très très on va dire perspicace c'est beaucoup entraîné et puis là maintenant il utilise sa stimulation tous les jours vous voyez que ce n'est pas du tout une marche comme vous et moi on peut applaudir Michel on peut continuer comme ça I can do more donc vous voyez là Michel a la tablette que je vous parlais comme ça il sait quels sont les problèmes de stimulation il peut choisir le programme pour tenir debout marcher etc on va vous faire une ou deux démonstrations et puis à chaque fois qu'il appuie sur le bouton c'est pour synchroniser en fait la stimulation à son intention c'est-à-dire quand il veut faire un pas mais il appuie sur le bouton et ça change le programme de stimulation il y a d'autres façons de le faire voilà do you want to stay with the walker do you want to stay via the table yeah it's good voilà merci Michel vous voyez grâce à la stimulation donc Michel peut rester debout il va rester debout pendant tout le reste de cette présentation et c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup dans sa vie quotidienne mais je pense que c'est mieux de lui poser des questions à ce stade avec grand plaisir thank you very much Michel how did you meet you how did you meet Jocelyne and Grégoire yes when I was dismissed from the hospital after my accident I tried to find a solution to solve my situation and I went in a conference about the brain brain and spinal cord object and during one of these conferences I see a slide like one of these but just at the beginning about this project that Grégoire and Jocelyne are doing so how much time after you got out of the hospital could you do your first steps yes immediately the first week when I came back after the recovery after the surgery with all the engineers they were able to find the good parameters to stand up and walking just the first week do you need daily training I need it because I like it so my body request me please stand up and walk again and it's something that I do every day so for a couple of hours I like to stand up and walk la question c'est est-ce qu'il s'entraîne beaucoup et il s'entraîne tous les jours effectivement il le dit j'adore ça d'ailleurs tu l'appelles the gift of your day ah yes exactly il travaille beaucoup dans de nombreuses heures et il appelle voilà c'est le moment magique de la journée pour lui il expliquait encore hier que souvent il est dans son fauteuil il peut avoir des douleurs au dos c'est toujours la même posture pendant des heures finalement au moment où il se met debout ça sent vraiment beaucoup mieux are you still progressing yes good work always paid so yes I'm improving the quality of working also the endurance I can stay here for two hours and even more now and keep donc Michel progresse encore énormément tous les jours et avec sa marche et toutes ses autres habiletés c'est vrai que c'est l'endurance comme ils disent il est capable de rester deux heures debout c'est difficile d'imaginer que Michel est complètement paralysé donc là si on éteint la stimulation il s'écroule complètement et là il peut rester debout il est très stable les petites vibrations que vous voyez c'est la stimulation donc pour se tenir debout très zerte très important donc vous voyez c'est exactement les oscillations qu'on note mais pour lui il a juste un tout petit peu la stimulation il a un peu augmenté là pour être plus confortable et ça nous a arrivé de passer deux heures vous nous avez bien expliqué le principe tout à l'heure mais dans la pratique est-ce que c'est facile à utiliser ? alors il faut demander à Michel est-ce facile à utiliser ? c'est exactement la tablette que vous avez vue en haut en fait tous les muscles dont il a besoin pour marcher sont listés avec un plus et un moins pour contrôler la stimulation il peut moduler les amplitudes pour chaque groupe musculaire donc il sait quel muscle il a besoin etc il personnalise souvent sa fatigue l'endurance etc les activités qu'il fait comment il faut ajuster la stimulation c'est extraordinaire mais vous continuez à travailler ensemble en équipe parce que Michel progresse mais est-ce que vous le suivez régulièrement est-ce que vous lancez des nouveaux challenges ? on n'arrête pas de lancer des challenges mais comme on le disait tout à l'heure on s'intéresse aussi à d'autres fonctions pas que la motricité mais aussi la vessie la pression artérielle des problèmes qui touchent aussi les paraplégiques mais on aimerait aussi simplifier la façon dont Michel utilise la stimulation c'est vrai que il a toujours une tablette il a tout le temps des programmes vous avez vu qu'il a ses cliquaires qui doit accionner donc il a vraiment l'habitude de le faire il le fait très bien mais ça reste un petit peu compliqué comme vous le disiez très bien donc on voudrait le rendre plus naturel Grégoire tu peux expliquer un peu comment on s'y prendra imaginez aujourd'hui on appuie sur des boutons pour synchroniser la stimulation à l'intention et puis il faut qu'il sélectionne les amplitudes etc imaginez s'il avait juste à y penser penser à un pas grâce à des implants dans le cerveau qui nous permettrait d'enregistrer l'activité électrique du cerveau décoder les intentions de Michel et du coup les lier directement à la modulation de la stimulation électrique c'est à dire un interface cerveau moins lépinière qui transforme les pensées en action donc lire dans la pensée en quelque sorte absolument c'est ça le prochain défi pour vous c'est plus un défi c'est déjà fait en fait c'est déjà fait on vous le montre pas aujourd'hui pour une bonne raison c'est que vous allez le voir très bientôt dans les médias et on n'a pas trop le droit de montrer avant des publications il faut faire des publications scientifiques être reconnus par vos pères avant de connaître donc vous n'avez pas le droit de nous en parler mais vous en avez si on peut on vous en parle on vous en parle mais voilà on ne peut pas encore vous montrer trop d'images pour pas que ça soit filmé mais remis sur les réseaux sociaux mais en résumé ce que vous a dit Grégoire un patient l'a déjà alors on résume comment ça va se passer donc on vous a dit est-ce que vous travaillez encore avec Michel donc on essaie justement de le convaincre avec Jocelyne d'être le prochain patient ça veut dire Jocelyne alors comment ça s'est passé alors comment ça s'est passé comment ça s'est passé c'est un de ses collègues qui s'appelle Gertian un hollandais très grand qui lui aussi a une lésion de la moelle épinière on lui a mis des implants sur le cortex et puis là en effet on lit dans la pensée on est capable de détecter l'intention du mouvement donc si je fléchis la hanche le signal que je vais produire par mon cerveau n'est pas le même que celui de fléchir ou faire une extension du genou et puis comme ça on arrive à lire les différents mouvements et ces mouvements-là ensuite une fois qu'on les détecte on les met en relation avec le stimulateur en fait ce signal détecté va correspondre à un programme de stimulation d'accord c'est le cerveau qui détecte le mouvement le cerveau il a une intention c'est le cerveau qui donne l'ordre non le cerveau en fait il donne l'ordre mais l'ordre il est enregistré il est enregistré sur des électrodes en fait on va détecter un signal on enregistre ce signal puis ensuite on a un décodeur qui va nous permettre de comprendre le signal à quoi est-ce qui correspond et puis il va transmettre ensuite l'ordre au stimulateur et Michel est partant pour cette à chaque fois qu'on va à une présentation on lui dit ça sera le prochain mais pour l'instant il a des si beaux cheveux qu'il ne veut pas avoir il a peur pour ses cheveux avant tout il qu'appelle Michel il est devenu une star en Italie en Italie il est un cyborg mais en plus si vous voulez les électrodes qu'on met sur le cortex moteur elles ne sont pas dans le cerveau elles sont sur le cerveau donc ça ne représente pas un grand danger d'accord pour vous c'est quelque chose de simple c'est de la routine c'est la perspective de la neurochirurgienne on pourrait l'appeler ça non invasif parce qu'elle n'ouvre pas la dure mère qui protège le cerveau d'accord très bien je suppose que vous avez des questions à poser à nos invités on va vous passer des micros je vois monsieur qui veut poser une question si on peut vous passer un micro ou alors je vais vous en amener un tout de suite monsieur aussi voilà je ne sais pas hop allez-y c'est applicable j'ai une amie qui est épileptique il y a un ami à elle il s'est noyé parce qu'il est épileptique il a eu voilà c'est applicable à l'épilepsie à des choses comme l'épilepsie alors parce que l'on fait parce que c'est autre chose en fait mais c'est vrai qu'il y a des traitements de l'épilepsie qui sont de plus en plus technologiques alors il y a des implants qu'on met pour l'épilepsie mais c'est pas tout à fait pareil c'est un peu un autre domaine de la médecine pour laquelle on ne va pas devoir faire exactement la même chose mais il est vrai qu'il existe des implants qui détectent aussi les crises et puis après le problème c'est comment les arrêter et ça c'est une autre histoire mais c'est vrai que c'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'épilepsie grave et qui en souffrent beaucoup Est-ce qu'on peut imaginer des applications justement pour d'autres pathologies par exemple des personnes qui seraient à la suite d'un AVC est-ce qu'on peut étendre cette thérapie ? Oui C'est vrai que nous on a commencé avec les lésions de la moelle épinière puis on s'est rendu compte bien entendu que la moelle épinière est extrêmement importante pour produire le mouvement et le mouvement est touché dans d'autres pathologies que les lésions de la moelle épinière comme l'a dit Fred l'AVC mais il y a encore d'autres maladies comme la maladie de Parkinson où on a des troubles de la marche dans un stade avancé de la maladie donc lorsqu'on est bien atteint souvent il peut y avoir des moments où on n'arrive plus à marcher puis on applique aussi cette thérapie dans cette maladie de Parkinson lorsqu'il y a des gros problèmes de marche Mais là pour le moment c'est la théorie vous connaissez parfaitement ce que vous avez mis en place et vous vous dites normalement ça peut marcher ou on expérimente déjà ? Non on ne vous parle que de choses qui ont été faites que de choses donc vous l'avez fait On l'a fait Donc là aussi il y a des pistes de recherche qui avancent très sérieusement Attendez que les médias en parlent pour qu'on puisse se foutre de tous les détails D'accord On va révéler plein de secrets J'ai l'impression effectivement qu'on révèle beaucoup de secrets C'est difficile de demander à Jocelyne de ne pas révéler tous les secrets du laboratoire dès qu'on lui donne un micro Allez-y n'hésitez pas pour vos questions profitez-en Monsieur Oui Alors pour moi je suis super impressionné je salue tout ce que vous faites c'est pas de la science-fiction mais pas loin en tout cas ça devient réalité et puis je reprends un petit presque lapsus que vous avez fait parce que c'est ce que je me demandais depuis le début excusez-moi si je vais encore plus loin alors avec tout ce que vous avez déjà fait c'est déjà incroyable vous avez parlé du fait que le cerveau détecte là en l'occurrence on est en train de stimuler et puis alors pour une raison on met des capteurs que ça soit de manière par des ondes électromagnétiques ou autre chose on arrive à détecter à une certaine distance est-ce que le cerveau serait capable de détecter les mouvements qui sont faits et de cette manière-là contrôler ce qu'on est en train de faire parce qu'on stimule puis on voit que le mouvement est un peu excusez-moi le terme incroyable mais gauche le fait de sentir ce qu'on fait est-ce que ça permet de fluidifier et puis apporter beaucoup plus est-ce que c'est un stade peut-être tout là-bas en haut ou est-ce que c'est déjà en route le mieux c'est même de demander à Michel au niveau des sensations Michel tu ressens ton pied ? rappelez-vous que lui il n'a aucune sensation normalement quand on stimule qu'est-ce que tu ressens ? oui sans la stimulation je ne ressens rien sous la lesion mais ce que j'aime pour la stimulation c'est que quand on change la stimulation je ressens la contraction des muscles normalement il ne s'en est rien du tout et dès qu'on allume la stimulation il sent les contractions de ses muscles en fait et je peux comprendre qu'un est plus fatigué par rapport à l'autre ou si il a besoin de plus de pouvoir de la stimulation il peut contrôler il sait quel muscle est le plus fatigué il ressent un petit peu même les positions etc et c'est grâce à ça qu'il arrive à avoir cette marche qui est effectivement un peu gauche mais sans ça ce serait beaucoup plus difficile parce qu'il serait complètement aveugle avec le train de plus de 2 heures prenez le micro s'il vous plaît on vous entend bien avec le train de plus de 2 heures par jour vous allez peut-être ressentir plus et avoir un voyage plus fluente dans le futur vous pensez ça ? oui le train tous les jours et chaque fois que je train je ressens quelque chose de différent dans mon corps le réaction est différent par exemple quand je stimule un nouveau muscle après quand je change la stimulation je percebe quelque chose de nouveau dans mon corps donc à chaque fois que Michel s'entraîne il ressent une nouvelle sensation et ce n'est jamais la même parce que nous parlons du fait que certaines fibres ont été récréées vous dites que vous pensez que peut-être ça peut-être venir et aider à avoir ce sentiment plus précis je pense que c'est le but je ne sais il doit toujours penser au mouvement ajouter sa volonté sur la stimulation pour que le mouvement se déclenche c'est vraiment un mouvement qui reste volontaire même si la stimulation électrique fait beaucoup du mouvement mais aussi les fibres résiduelles doivent contribuer à déclencher le mouvement et donc Fred nous demandait est-ce que vous suivez Michel oui il vient nous voir souvent et on refait des tests pour voir s'il y a des changements et Michel a récupéré un accès à 6 muscles qui étaient paralysés pendant des années et à chaque fois il récupère un muscle de plus une fois et Michel ça améliore aussi au niveau de sa résistance et puis il va de plus en plus vite il arrive à marcher de plus en plus longtemps il a même été inscrit au Guinness Guinness des records le Guinness j'ai vu sur son site de la distance parcourue 500 mètres je crois c'est combien thank you thank you and huge congratulations attendez madame on vous passe la parole tout de suite il y a une question là-bas bonjour AVC comment fait le bras droit ne bouge pas alors notre ancien postdoc qui a fait sa thèse le postdoc avec nous ici à l'EPFL maintenant est professeur à Pittsburgh donc aux Etats-Unis et donc il a fait beaucoup de stimulation électrique avec nous il a développé pour la marche ensuite ici on l'a fait en Suisse pour le membre supérieur sur des primates les ondes de la moelle épinière ça a très bien fonctionné et dans son laboratoire il a décidé de se lancer sur l'AVC donc il a fait des stimulations cervicales cette fois pour améliorer le bras et donc sur deux patients ça a été publié il y a deux mois ça fait l'une des médias aussi vous l'avez peut-être vu à la télévision deux patients qui ont récupéré amélioré les mouvements du membre supérieur donc avec notre compagnie en ward c'est aussi une direction dans laquelle on va se lancer parce que maintenant il faut bien sûr une longue période de presque 5 ans pour développer un nouveau traitement mais on va essayer très bien madame oui bonjour j'attends tu le mets moi j'ai eu la chance de voir en 2012 ce petit rat dans vos laboratoires et là on lui donnait comme récompense un yogourt de chocolat c'est vrai je voulais savoir si vous lui aviez donné un nom vous l'aviez baptisé ce petit rat qui est si célèbre en fait moi je l'appelais beautiful number 12 parce que c'était son numéro pas très original mais et il savait qu'il marchait tellement bien c'était à partir de ce jour là j'ai suivi tous les travaux ça me passionne j'ai quand même une question qui me tarote parce que quand vous faites la stimulation ça stimule les nerfs en fait enfin les nerfs qui stimulent les muscles mais moi on m'a dit parce que c'était une opération loupée d'accolive vertébrale on m'a dit qu'un nerf ne repoussait pas quand il a été comprimé trop longtemps c'est définitif il ne repousse pas donc je voulais savoir ce qu'il en était ces personnes qui ont été paralysées à un certain temps comment ces nerfs sont stimulés alors qu'ils devraient être comprimés et plus travaillés c'est vrai qu'il y a deux types de nerfs il y a ce qu'on appelle le système nerveux périphérique les nerfs qu'on a dans les jambes dans les bras qui en principe cela repousse jusqu'à un certain point puis une fois que ça s'arrête de pousser ça ne pousse plus puis ensuite on a les nerfs qui sont dans le cerveau dans la moelle épinaire qu'on appelle le système nerveux central et celui-ci ce qu'on nous a toujours dit je suis d'accord avec vous c'est qu'une fois que c'est fini c'est fini tout de suite voilà puis ce qu'on a découvert avec les années c'est qu'il y a une possibilité quand même de réparation c'est ce qu'on appelle cette plasticité mais qui se fait avec le temps l'entraînement et c'est ça en fait qu'on observe et si on ne fait rien il ne va rien se passer on ne va rien retrouver mais notre système nerveux est capable de récupérer quand même des fonctions alors parfois on sait qu'il y a des repousses de nerfs parfois on sait qu'il y a des circuits qui vont se reformer ailleurs je vous donne l'exemple de quelqu'un des enfants par exemple qui ont très tôt eu un AVC dans le ventre de leur maman qui naissent tout le monde a normalement son langage à peu près dans cette région là ils vont grandir on va les éduquer puis on va réaliser qu'ils ont transféré tout leur langage et beaucoup de leurs fonctions neurologiques ailleurs dans leur cerveau donc on a des possibilités de refaire de refaire des connexions de refaire des fonctions neurologiques ailleurs d'accord merci 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 je peux vous poser une question oui oui qu'est-ce que l'intelligence artificielle va vous permettre d'améliorer dans vos processus alors l'intelligence artificielle elle est déjà partout dans ce que vous avez vu là donc un on utilise ce qu'on appelle la computer vision pour faire les reconstructions les personnalisations des moelles épiniers vous voyez sur la base des images des scans etc l'intelligence artificielle c'est le fait la configuration automatique de la stimulation électrique l'intelligence artificielle c'est ce qu'on utilise pour décoder les intentions du cerveau donc la prochaine étape comme mentionnait Jocelyne et puis on espère l'étape d'après une fois qu'il n'y aura pas Michel et David et 8 autres personnes implantées mais 1000 qui restent notre objectif on va faire les essais pivots qui vont commencer l'année prochaine si ça fonctionne il y aura beaucoup beaucoup de patients qui vont être implantés à travers le monde entier on va pouvoir collecter plein de données les mettre dans un nuage et après pouvoir les exploiter pour optimiser encore tout ce qu'on fait avec la stimulation électrique petite parenthèse la paraplégie ça concerne on sait à peu près combien ça concerne de personnes dans le monde chaque année donc chaque année suivant l'ONU il y a 500 000 personnes qui deviennent paralysées à travers le monde peut-être avant la prochaine question Michel il voulait nous faire une petite démonstration assise comme ça vous comprenez mieux les muscles bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr oui parfois avant de commencer à marcher surtout quand j'ai à mon endroit tout le temps et j'ai à faire mon cadeau à la fin du jour j'ai fait un petit warm-up avec un programme spécial avec des lignes avec des lignes donc j'ai un petit warm-up pour tous les muscles et quand j'ai commencé à marcher après c'est très bien donc Michel parfois quand il reste longtemps assis il doit s'échauffer un petit peu avant de pouvoir vraiment se mettre debout donc en fait il y a plein de programmes de stimulation comme vous l'avez compris donc Michel adore la gymnastique vous avez vu il est costaud il a plein d'exercices pour les jambes et par exemple il y a vous savez la presse quand vous utilisez sa musculation on étend la jambe contre un poids donc c'est quelque chose qu'il fait lui grâce à la stimulation électrique et c'est ce qui va la démontrer Combien de programmes à peu près vous avez ? Combien de programmes avez-vous installé Michel ? J'ai beaucoup de programmes Oui parce que j'ai un ancien pour la fitness et quand j'ai eu un accident j'ai eu une liste avec toutes les choses que je n'ai pas pu faire mais maintenant je fais un nouveau avec toutes les choses que je fais je suis encore capable de faire Donc avant d'avoir mon accident j'avais une liste de choses que je voulais faire parce que Michel faisait beaucoup de fitness et donc voilà Donc là vous voyez il allume la stimulation elle va arriver dans deux secondes Donc il faut d'abord mettre un poids au niveau du tibia et puis ensuite appuyer sur le bouton pour pouvoir faire cette stimulation Ok Now we press Il entraîne son extension là Donc quand on a rencontré Michel il avait des muscles tout fins, atrophiés comme vous l'imaginez maintenant si vous voyez ses jambes sont plus costauds que les miennes je crois Il y a aussi un programme de stimulation pour les muscles abdominaux c'est impressionnant les tablettes de chocolat qu'on stimule Just press and then I have the good contraction You want to show it ? Yes It's good Exhibition For me it's very easy just pressing no exercise And Ok I can show you Camille Camille elle fait partie de notre équipe elle s'occupe beaucoup des patients Comment est-ce que tu as vu il progresser Michel ? Alors déjà quand vous avez parlé de la taille des muscles c'est assez impressionnant la différence à un moment on s'est dit qu'on devait prendre une photo parce qu'il arrivait avec des jambes toutes fines et maintenant il a des jambes bien musclées sans parler des abdos mais sinon il progresse tout le temps Michel c'est quelqu'un qui au début de la séance on lui dit on va faire ça et il le fait à chaque session il progressait il revenait le lendemain il progressait encore maintenant il est rentré chez lui il progresse encore il fait les escaliers et maintenant il fait des escaliers donc quand il est arrivé à Lausanne il nous a dit son but c'était d'aller au Great Escape qui est un bar qui est au milieu d'escaliers on lui a dit Michel t'es un peu ambitieux quand même il faudrait trouver des buts un peu plus accessibles réalisables et bah maintenant c'est quelque chose qu'il peut faire alors ses abdos montrent-nous et voilà maintenant il a un six-pack là c'est éteint regardez bien la vidéo on tac donc en fait on a un contrôle complet sur le corps de Michel merci Michel de te prêter l'exercice vous aviez une question oui vous avez montré qu'il y a certains patients qui ont pu regagner un peu de fonctionnalité et se soigner grâce à cette stimulation et du coup je me demandais si avec le temps certains de ces patients pouvaient gagner ils avaient l'espoir de gagner un peu d'indépendance de cette stimulation avec leur connexion neuronale qui se refond que voulez-vous dire par indépendance dans la vie de tous les jours ou ne plus utiliser la stimulation le patient que vous avez montré qui bougeait son David quand il bougeait son orteil c'était sans stimulation est-ce que justement c'est ça ma question c'est sans la stimulation est-ce que ces patients peuvent s'améliorer puis éventuellement moins l'utiliser dans leur vie pour être fonctionnel c'est ça en fait plus la lésion on va dire est légère quand ils viennent chez nous et qu'ils ont une paralysie partielle ils vont beaucoup récupérer puis ils vont certainement même ne plus certains d'entre eux auront peut-être plus besoin de stimulation quand c'est une lésion complète comme celle de Michel c'est peu probable que sans la stimulation il arrive à garder avoir une activité indépendante Monsieur pose une question sur l'Afrique c'est vrai qu'il y a des pays dans le monde qui sont moins favorisés pour toutes les thérapies on va dire d'avant-garde pas seulement pour ça mais aussi pour beaucoup beaucoup d'autres thérapies donc notre objectif c'est de diffuser le plus qu'on peut en commençant par certainement les pays qui ont le plus le moyen mais on espère qu'un jour tout le monde pourrait y accéder on n'a pas encore de programme pour l'Afrique Oui monsieur Excusez-moi merci pour ce magnifique travail je vous félicite pour les patients pour les médecins et toute la communauté j'avais une question brûlante parce que vous parliez de 500 000 cas dans le monde il y a une maladie qui doit en toucher plus de 100 fois ce chiffre-là qui est dégénérative qui est lente qui touche le système nerveux central et finalement vous avez montré que finalement le système nerveux central avec cette capacité de régénération si on le restimulait je pense à la maladie d'Alzheimer je ne sais pas s'il y a des capacités vous imaginez là ou alors je rêve trop loin c'est un tout autre domaine alors c'est clair qu'il y a beaucoup de travaux de recherche dans la maladie d'Alzheimer mais là nous on ne s'attaque pas trop à ce domaine-là qui est différent finalement parce que là il y a vraiment des troubles cognitifs auxquels on ne s'attaque pas du tout mais c'est vrai qu'il y a des milliers de chercheurs qui s'attaquent à cette maladie il y a une approche par exemple au Canada où ils font de la neuromodulation comme nous où ils stimulent dans le cerveau mais ça ne marche pas très bien mais ça ne marche pas très bien mais vu il y a des approches qui sont dans cette direction merci beaucoup pour votre bonne présentation j'ai une question peut-être un petit peu indécente face à l'utilité de ce que vous faites au quotidien mais l'humanité est-ce qu'elle est et quand j'entends tous les progrès que vous accomplissez est-ce que vous avez déjà projeté ça sur ce qu'on appelle l'homme augmenté parce que c'est quelque chose à mon avis que j'arrive comme projeter là-dedans et il y aura vraisemblablement des percées aussi comment est-ce que vous voyez le développement par rapport à vos technologies Grégoire aime bien répondre à cette question vas-y la chirurgie cosmétique oui oui bon c'est effectivement une controverse mais une chose est sûre c'est que c'est difficile d'arrêter le progrès et quand il y a des opportunités les gens les saisissent donc comme pendant la deuxième guerre mondiale on a créé la chirurgie reconstructive pour tous les blessés ça a donné lieu à la chirurgie esthétique aujourd'hui si à un moment peut-être pas avec des stimulations comme ça mais avec d'autres implants corticaux on peut augmenter les capacités cognitives etc il y aura je pense des gens qui vont le mettre à disposition de personnes qui paieront de personnes saines on appelle ça la neurochirurgie cosmétique à ce stade pour augmenter les capacités de l'être humain et c'est ce que veut faire Elon Musk de toute façon il ne s'en cache pas il veut mettre une puce dans le cerveau de chaque personne pour le connecter directement à des ordinateurs mais nous on s'intéresse à réparer l'être humain pas l'augmenter encore c'est beaucoup mieux je ne sais pas s'il reste on a le temps de prendre une dernière question je sais que c'est passionnant mais on a une série de conférences tout l'après-midi monsieur on prend votre dernière question merci beaucoup merci pour votre intervention moi j'ai travaillé comme psychiatre de liaison je suis pendant quelques temps et je me demandais si vous faisiez des recherches en parallèle sur au fond la stimulation des paraplégiques aussi sur l'impact sur l'humeur parce qu'on sait effectivement chez les patients dépressifs mais chez les personnes aussi qui souffrent de lésions de la moelle ou du système nerveux central d'avoir une prévalence pour la dépression et voir s'il y a des recherches en parallèle qui se font actuellement sur ce sujet là je dois vous avouer que nous on était très surpris de réaliser que l'humeur des paraplégiques en tout cas de ceux qui étaient dans nos études était à peu près la même qu'un humain normal qui n'a pas de lésion on était surpris parce qu'on s'est dit on va étudier la qualité de vie avec ce type d'implant puis on s'est dit mais on part déjà d'une valeur quasi normale donc ça a été difficile de le montrer donc on a dû le montrer autrement que par l'humeur mais on sait que c'est clair qu'il y a plusieurs phases après la lésion il faut du temps avant de se reconstruire mentalement mais je pense que le fait que la lésion de la moelle épinière est une lésion stable fait qu'on peut se reconstruire contrairement à des lésions dégénératives où là on a à chaque fois un palier en moins et c'est beaucoup plus difficile de rester à niveau donc on va dire dans notre expérience on n'a pas changé grand chose mais on sait que probablement en paraplégie ce n'est pas le meilleur champ pour étudier ça très bien merci on avait une dernière question je crois une jeune fille non oui ah pardon allez-y oui vas-y où êtes-vous elle est là oui alors d'un point de vue émotionnel ça fait comment d'être paralysé enfin c'est plutôt une question pour Michel oui c'est c'est une situation parce que vous avez de travailler sur vous surtout quand vous commencez dans une période où vous n'êtes pas paralysé par rapport à une autre période et vous changez complètement votre vie et vous avez de faire des efforts et de travailler sur vous afin d'adapt à vous de nouveaux challenges et en mon cas et ce que j'ai essayé de faire c'est de fixer ma mind pour le moment c'est juste un moment un situation en fait avec le recherche nous avons atteint une nouvelle étape de ma vie donc c'est une sensation bizarre il doit faire beaucoup d'efforts sur lui-même au niveau mental pour pouvoir s'améliorer et aussi ne pas perdre pied nous on doit le dire on est extrêmement fier et admiratif de Michel et de toute son équipe c'est vrai qu'ils sont impressionnants et bien nous on est fier de vous aussi on pourra continuer longtemps n'hésitez pas après cette conférence si vous souhaitez poser des questions aussi à Michel merci beaucoup Michel merci Jocelyne merci Grégoire merci Astrid merci Camille merci infiniment pour cette présentation et bravo on se retrouve dans un court instant pour une prochaine conférence sur les neurothérapies numériques dans 4-5 minutes merci à Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et Daniel Pérez-Marcos, vous êtes professeur en neurosciences ? Pas tout à fait professeur. Ah, c'est ce qu'on m'avait dit ? On peut le garder, ma mère. Ah bah non, on ne prend pas comme ça un titre de professeur. Alors, précisez-moi. Non, j'ai un doctorat, mais pas tout à fait un professeur. D'accord, en tout cas, vous avez un doctorat en neurosciences, ça c'est juste. Vous êtes responsable coordinateur scientifique chez MindMaze, c'est juste également ? Tout à fait. On va reparler, on va revenir tranquillement sur l'histoire et le développement de votre entreprise. En quelques mots, quand même, expliquez-nous le domaine d'activité. C'est quoi les neurothérapies numériques ? Alors, MindMaze, on peut se dire qu'on est une start-up, encore une jeune société issue de l'EPFL, notamment de la faculté des sciences de la vie, donc jusqu'en face. Il y a une dizaine d'années, pour être une entreprise qui travaille dans la thérapie digitale, on est encore jeune, et notre sujet, notre corps, c'est vraiment aborder les problèmes qui dérivent d'un AVC, par exemple. N'importe quelle maladie neurologique, même neurodégénérative. Et on sait que les patients ont des problèmes de mobilité, ils ont été sûrement paralysés, comme le patient Michel qu'on a vu avant. Ils ont des problèmes cognitifs, ils n'arrivent pas à garder leur attention sur un sujet. Ils ont des problèmes de multitasking, qu'on appelle, ils n'arrivent pas à faire deux tâches en même temps. Ils ont des problèmes de mémoire. Et on essaie, à travers des thérapies digitales, comme le Serious Game, des jeux thérapeutiques, d'aborder ces sujets, de leur proposer des thérapies plus intensives, qui durent plus longtemps. Ce sont des thérapies numériques, donc, vous le disiez, vous allez le voir, mais c'est plus que des jeux, évidemment, numériques, c'est bien plus que ça. Mais ça y ressemble, quand on regarde comme ça. Ça ressemble vraiment à des jeux. Ça paraît extrêmement ludique et ça permet à des personnes qui souffrent de troubles cognitifs, de maladies d'Alzheimer aussi, de troubles de la marche et de l'équilibre, de maladies de Parkinson, d'AVC également, de se rééduquer, c'est ça ? C'est juste. D'accord. On va regarder tout de suite, on va continuer la discussion, mais je vous propose, c'est vous qui avez les commandes, puisque c'est vous qui nous avez apporté les images, on va regarder le témoignage d'une patiente qui utilise vos technologies, elle s'appelle Estelle, c'est bien ça ? Tout à fait. On l'écoute ? Je m'appelle Estelle Carneta, j'ai 39 ans. Avant mon AVC, je faisais entre 15 et 20 kilomètres de nordic walking par semaine. J'étais tout le temps en train de bouger. J'ai eu mon accident vasculaire cérébral en allant travailler dans le métro. Même si je marche de nouveau, je ne marche pas bien, et du coup, je n'ose pas aller toute seule en forêt, je n'ose pas aller en montagne. J'ai des douleurs encore qui sont dans tout le bras gauche, puis au niveau de la main. J'ai deux enfants, il fallait absolument, je devais être comme avant pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Quand on m'a parlé de GoMotion, pour moi, ça a été la fête, parce que je me suis dit, c'est quelque chose de différent. Lancer le programme, et le programme, il part tout seul. L'avantage de GoMotion, de l'avoir à la maison, c'était de plus se déplacer pour faire des exercices. C'est d'avoir son coach à la maison. Ça me permettait de travailler, je pouvais faire autant de séances que je voulais par jour. C'est quand même 20 minutes d'exercice où vous êtes dessus. Il y a certains exercices, ils sont géniaux. C'est sport, ça fait du bien. C'était magique. C'était tellement fort que je ne voulais pas quitter le jeu. Pour quelqu'un qui ne bougeait pas symétriquement, qui ne marchait pas bien, qui ne bougeait pas bien la main, de pouvoir jouer comme ça, c'était une liberté, c'était une délivrance. Ça m'a amené une qualité de vie où j'étais moins stressée, plus posée, de faire les exercices chez moi, je faisais comme je voulais, et surtout, c'était des exercices. C'est ça mon objectif à moi maintenant, c'est d'aller mieux, et puis que ma main fonctionne bien, que mon pied fonctionne bien, que je marche normalement, qu'on ne voit pas sur moi qu'il m'est arrivé quelque chose, en fait. Voilà pour ce témoignage d'Estelle. Tout à l'heure, je parlais de façon un petit peu triviale de jeux numériques, mais on comprend quand même que c'est assez ludique. Ça va au-delà de ça, ce sont des outils de rééducation avec des objectifs thérapeutiques, Agna ? Oui, tout à fait. En fait, on parle d'une chaîne de valeur, donc du labo aux patients, et donc, Daniel va donner plus de descriptions au niveau des produits après. Oui. Mais pour partir sur ce qu'on essaye de créer au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir un impact sur ces patients-là. Et quand on parle d'impact, pas d'une start-up, pas d'une scale-up. Donc, on essaye de s'agrandir, on essaye d'agrandir notre impact. Et à travers... Donc là, on a vu une patiente, mais on a une panoplie de produits différents. On va essayer d'adapter, en fait, les produits aux nécessités des patients. Donc, ça, c'est un exemple. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté ludique, mais il faut une approche médicale. Donc, vos équipes, elles sont composées de différents métiers. Évidemment, comme dans les jeux, il faut des designers, il faut des créatifs, mais il faut aussi une approche d'équipe médicale. Comment ça se passe ? Bien sûr. Bien sûr. Il faut l'équipe médicale, il faut des thérapeutes, il faut des ingénieurs. Il faut des neurologues, il faut des... On a une partie avec OCHUV, donc des neuropsychologues. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens. On a les parties administratives aussi, qui travaillent pour les employés à l'interne, que ce soit les opérations, que ce soit les râches. Donc, c'est toute une structure, en fait, pour arriver à ce point final. C'est tout ce personnel-là qu'on trouve dans votre entreprise aujourd'hui ? Oui. Une partie dans l'entreprise, il y a aussi des projets collaboratifs avec le CHUV, par exemple. D'accord. D'autres hôpitaux, oui. D'accord. Alors, allez-y, Daniel, expliquez-nous comment ce projet a commencé. C'était quoi ? C'était une dizaine d'années, je pense, à peu près, ici, à l'EPFL ? Ici, à l'EPFL, tout au début, c'était un jeune indien qui arrivait en Suisse pour faire un doctorat en neurosciences. Il est toujours notre directeur général. Oui. Mais il a commencé son doctorat en neurosciences, comme je le disais, et il a constaté qu'il y avait vraiment un besoin et qu'il y avait beaucoup de recherches qui restaient dans le labo et qui n'arrivaient pas aux patients, qui n'arrivaient pas à la société. Un exemple, c'était, il s'est rendu à l'hôpital universitaire au CHUV. Il a constaté qu'il y aurait un besoin d'augmenter la thérapie qu'un patient pourrait recevoir après un AVC. Donc, il y avait passé des machines, passé des personnels. Donc, il y a toujours un manque de pouvoir faire plus. C'est ça qui nous dit la science. On sait que si on fait beaucoup d'entraînement, tout de suite après l'AVC, on a plus de chances de se récupérer. C'est de rétablir ses fonctions, de récupérer la mobilité. Estelle parlait de la besoin de bouger ses mains et ses pieds pour s'occuper d'elle-même, mais aussi de ses enfants. Donc, il faut faire plus. Ça, c'est ce que la science nous dit. Donc, il a conçu un dispositif qu'on a mis sur le marché deux ans après. Il s'appelle MindMotion Pro. Et l'idée, c'était de vraiment placer le dispositif à côté du lit du patient. Même avant d'être envoyé en clinique des rééducations, qu'il puisse déjà commencer à faire la thérapie. Bien sûr, le patient, après, il est transféré en clinique et il continue. Mais là, les besoins sont différents. Donc, on a besoin d'une autre technologie qui complémente, qui s'adapte au milieu clinique. Et même encore après, le patient, il arrive à la maison, mais il n'est toujours pas rétabli. Un patient qui arrive à la maison, ça ne veut pas dire que tout est fait. Il y a des limitations des budgets, des assurances, des places dans les hôpitaux. Donc, le patient, il est renvoyé à la maison. On a toujours encore besoin de traitement. Donc, il faut à nouveau adapter la technologie. On a commencé à sortir des dispositifs qui complémentent une panoplie. On l'a mis sur le marché, on l'a certifié en Europe. On est parti aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est un marché assez énorme pour la thérapie digitale. Beaucoup plus avant-garde que l'Europe. Ils sont beaucoup plus vers l'avant. Ici, on se trouve encore beaucoup de barrières administratives. Et la pandémie du Covid arrive. Et là, on se rend compte que les patients, ils ne peuvent même pas venir. Oui, bien sûr. Donc, il faut aller vers eux encore plus. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne une thérapie hyper complexe, robotisée, qui coûte des centaines de milliers de francs. Mais sûrement, ce n'est pas possible. Alors, on travaille encore sur la partie digitale et d'implementation qui sera hyper facile à utiliser. Vous et moi, on aurait peut-être des problèmes à utiliser si c'était une solution pas aboutie pour un but technologique. Mais ici, ce qui compte, c'est aussi le profil d'utilisateur. Donc, c'est un patient qui va utiliser, qui est paralysé la moitié du corps, qui n'arrive pas à comprendre comment les choses marchent parce que dans leur cerveau, il y a des lacunes. Donc, il faut travailler beaucoup sur, pas seulement l'aspect thérapeutique, clinique et technologique, mais aussi sur l'utilisateur. Donc, on a sorti notre application web. Et là, plus de raisons d'innovation, c'est ce qu'on appelle ISAR. C'est une espèce de DEV. qu'on voyait sur l'image, pour travailler tout ce qui est la main, la dextérité et la force. Je reviens sur l'exemple d'Estelle. Elle a besoin vraiment de prendre des choses pour cuisiner, pour prendre son fond, pour se laver. Donc, la main, c'est hyper important. C'est pour ça aussi qu'on continue à travailler cet aspect, même à la maison. D'accord. Vous nous avez cité. Donc, comme ça, vous êtes passé quand même d'il y a 10 ans de combien vous étiez à l'époque ? Une dizaine. Une dizaine. Aujourd'hui, vous êtes 200. Moi, ici, là, depuis le début de MindMace, on était 6-7. Maintenant, on est... 200. Presque 200. 200. D'accord. Tout à fait en Suisse, mais un petit peu répartis dans tout le monde. Oui ? Oui. Non, je reprends. On est 200 aujourd'hui. On est répartis. Il y a une grande équipe ici, à Lausanne. On est 120 à Lausanne. Et une bonne vingtaine, trentaine aux US et d'autres personnes qui sont autour du monde. D'accord. Alors, quand on regarde, parce que je suis un petit peu curieux, sans vendre trop vos produits, quand même, on a envie de savoir à quoi ils servent. Et je crois que vous nous avez amené quelques vidéos. Est-ce qu'on peut voir les fonctions de rééducation que remplissent ces différents programmes ? Est-ce que vous pouvez nous les raconter ? Voilà. Ce que vous voyez, c'est dans la clinique de Valence, dans le vallée de la Tamina, où c'est un de nos clients qui l'utilise au quotidien. C'est vraiment incroyable, parce que les patients passent toute la journée dans la partie, on va dire, commune, à faire des thérapies toute la journée. On parle qu'un patient devrait faire, et ça c'est les recommandations cliniques, minimum trois heures de thérapie par jour. D'accord. Il est presque un sportif d'élite. Il y a même des recherches qui disent qu'il faudrait faire au moins six pour avoir un vrai impact de rétablissement optimal. D'accord. Donc là, avec le jeu thérapeutique, voilà, c'est vraiment des jeux vidéo, mais adaptés. Ils ont été conçus par des thérapeutes. On fait les mêmes mouvements qu'on ferait dans une séance de physiothérapie standard. D'accord. L'idée, c'est de multiplier minimum par 10 le nombre de répétitions et des temps qu'on va passer à faire la thérapie. Le fait qu'il soit ludique, ça va augmenter l'adhérence au traitement, et ça va permettre de faire beaucoup plus. Mais juste une chose, moi, si j'ai ça chez moi pour pouvoir me rééduquer, il faut que je le fasse bien quand même. Si je commence à mal le faire, comment je suis encadré ? Alors, l'idée, c'est que les patients travaillent quand même avec le thérapeute. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours qui se font à l'hôpital. OK. Et donc, ils vont travailler avec le physiothérapeute, vérifier que les mouvements sont bien faits, et ensuite, dès que les mouvements sont bien faits, les thérapeutes peuvent envoyer aux patients « OK, tu peux y aller, tu peux faire cet exercice-là, cet exercice-là, cet exercice-là ». Et, si, je comprends bien, il y a aussi un retour au niveau des caméras qui va dire si le mouvement est bien fait ou pas. Ah, d'accord. La technologie permet, entre guillemets, de surveiller le patient. C'est ça ? Pas de surveiller, mais de lui rendre un retour, de lui dire si le mouvement qu'il fait est de bonne qualité ou pas. C'est ça qu'on appelle un petit peu aussi l'intelligence. D'accord, en clair, je disais surveiller, évidemment, ce n'est pas un mot qui plaît, je comprends bien. Mais moi, si je le fais, et j'ai une caméra sur mon ordinateur, on peut vérifier derrière si j'ai bien fait l'exercice ou pas, en clair. Et si vous ne faites pas bien l'exercice, vous n'avancez pas dans le jeu. Donc, vous êtes obligé de faire les bons mouvements pour pouvoir avancer dans le jeu. Il y a un retour direct qui vous dit que la position n'est pas bien faite. En fait, un patient, juste pour faire un exemple, un patient qui n'arrive pas à bouger le bras, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se pencher vers l'avant parce qu'il a du mal à élonger le bras. Donc, il va faire plutôt ça. D'accord. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il fasse l'extension des bras, des coudes ou d'élévation des épaules sont compensées avec les troncs ou avec les jambes ou avec une autre partie du corps. Donc, le système va reconnaître ça. Il y a une caméra en 3D qui reconnaît les mouvements. D'accord. Il peut aussi corriger pour que ce soit bien fait. C'est quoi, celui avec le petit dauphin qu'on voit ? Oui. Rien. Voilà. Alors, le petit dauphin, on dirait que c'est aussi un jeu vidéo comme le premier. Oui, oui. Mais la démarche est un petit peu différente par rapport à la qualité du mouvement. Dans le exercice d'avant, on contrôlait une voiture par exemple avec la main, les poignets. On répète les mouvements 2000 fois. Et ici, c'est plutôt dans le mouvement continu. Donc, on peut travailler le mouvement de manière isolée, mais aussi on peut travailler le mouvement de manière plus souple en continu en imitant le mouvement d'un dauphin qui est assez souple, assez continu. et ça rappelle un petit peu plus que ça rapproche d'un mouvement de la vie quotidienne, en fait. Parce que vous ne savez pas faire la cuisine en faisant comme ça, j'imagine. Au moins, en Espagne, pour faire l'omelette, il faut faire de l'autre côté. Ça demande beaucoup de complexité dans le mouvement. D'accord. On peut peut-être en regarder un autre à choisir parce qu'il y en a plusieurs, mais le temps passe et je voudrais qu'on garde du temps pour le public vous poser des questions. C'est un exemple aussi de stimulation électrique qu'on appelle fonctionnelle. Tout au début, le patient, peut-être qu'il n'est pas capable de faire le mouvement par lui-même parce qu'il est tellement paralysé qu'il n'a pas la force. Il est vraiment faible. Donc, avec la stimulation électrique, on l'a vu dans l'intervention précédente de Grégoire et Jocelyne, on peut stimuler les muscles dans ce cas-là pour que le patient puisse déjà commencer à ressentir qu'il arrive à bouger. et ça, ça aide aussi à faire quelques reconnexions avec l'intention du mouvement qui est commandé par le cerveau. D'accord. Et un tout dernier exemple, vite fait, on travaille sur la partie cognitive. On a parlé tout à fait de la paralysie des patients qui sont paralysés à la moitié du corps, soit gauche, soit droite. mais la partie cognitive est aussi importante. On travaille surtout sur l'intention et les fonctions exécutives, la prise de décision, la mémoire du travail. Un exemple que j'ai bien expliqué parce que ça arrive une fois sur deux, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle une éminégligence. C'est-à-dire qu'ils vont négliger tout ce qui est dans le côté gauche. Ils vont manger la moitié de l'assiette, ils vont se rasser avec la moitié de l'usage, ils vont ne mettre qu'une saussure, ils vont regarder à droite quand ils vont traverser la route. Donc ça peut poser un vrai souci. Donc on a développé avec des neuropsychologues du Chouve un protocole spécifique pour entraîner ces fonctions qui s'arrivent à regarder de plus en plus à gauche, qui s'arrivent à maîtriser deux tâches en même temps, qui s'arrivent à se rappeler d'une certaine série d'objets dans la cuisine et un certain autre dans la cuisine. Les choses sont à gauche, à droite, donc tout ça combiné. On essaie de les travailler à fur et à mesure avec des jeux vidéo auto-adaptatifs, avec des lunettes, des réalités virtuelles qu'on met sur les patients. D'accord, très bien. Je reviens sur une question avant de passer la parole au public si vous avez des questions. Ania, vous souhaitiez intituler cette intervention d'aujourd'hui du labo au patient une chaîne de valeur. Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce titre ? Alors, quand on commence à travailler dans un labo, on va peut-être commencer à avoir une idée et travailler sur cette idée. Et on va oublier de prendre pour qui on le fait ou comment on le fait de mettre alors le patient au centre de ce développement-là. Et en fait, ce qui s'est passé ces dernières 10, 11 années à Mainmaze, c'est qu'on a commencé à créer un concept qui s'appelle patient empowerment, c'est-à-dire de donner le pouvoir au patient. Donc, en fait, à travers le développement des jeux, à travers les différentes étapes cliniques, forcément, et les thérapies, on prend le feedback des patients, pas que du patient, mais des patients, parce que tout patient est différent. Oui. Au niveau de la sévérité, de la paralysie. Une image, je crois, avec un témoignage de Simon. Ah, pardon. Merci. Et du coup, c'est vraiment avoir cette connexion avec les patients. Vous avez leur retour. Tout à fait. Ça, c'est important. Sur plein d'aspects différents, c'est extrêmement important pour faire avancer Ça permet de parfaitement adapter à leurs besoins. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous souhaitez poser des questions dans la salle ? Je ne vois pas forcément très, très bien, parce qu'on a les projecteurs, je ne sais pas. J'ai plein de questions encore à poser, mais si vous souhaitiez intervenir, madame, vous prenez le micro qui est juste devant vous. Bonjour. Je voulais savoir à partir de quel âge sont adaptés vos programmes de jeux vidéo pour la rééducation ? À partir de quel âge ? Ce que je peux dire, c'est à partir de quel âge on a de l'évidence scientifique. Nous, on a testé surtout avec des adultes. Mais bien sûr, il y a intérêt à apporter ces thérapies pour des problèmes attentionnels sur les enfants, par exemple. Je ne sais pas si vous aviez une maladie en tête. Mais nous, on a commencé avec les AVC parce qu'il y a 17 millions de nouveaux cas d'AVC dans le monde. Donc, c'est assez facile d'avoir accès à des patients pour pouvoir faire des CC cliniques. Mais on a aussi des CC cliniques sous d'autres pathologies, des traumatismes crâneaux-cérébrales, même des problèmes qui commencent à avoir des problèmes de mémoire. Les Parkinsoniens sont aussi des problèmes de motricité, pas seulement le tremor, mais aussi des blocages dans la marche. Donc, on commence à avoir des CC cliniques et d'évidence dans de plus en plus de maladies neurologiques et aussi neurodégénératives. Et aussi tranche d'âge avec le temps aussi. D'accord. Très bien. Monsieur ? En Amérique, dans le monde anglo-saxon depuis les années 70, il y a la théorie... En Amérique et dans le monde anglo-saxon, il y a la théorie depuis les années 70 que j'ai appris quand j'ai travaillé dans des corporations que la communication est 7% verbale, 38% gestuelle et 55% paraverbal et non-verbal. Est-ce que vous avez aussi des odeurs de tactile que vous voyez dans vos présentations ? Oui. Faire appel à d'autres sens. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est plutôt visuel et mouvement. Autora, c'est un peu loin. Je pense que la technologie n'est pas à pointe et il n'y a pas assez de recherches qui ont été vraiment appliquées. Il y a des recherches... Pas une critique à ce sujet. Non, non. J'essaie de vous informer au moins à ma connaissance de ce qui existe. Nous, on travaille aussi sur la partie sensorielle. on a des retours par exemple si on a par exemple dans le jeu de réalité virtuelle, on a la manette pour contrôler le jeu. Donc, on reçoit un retour si on fait un faux pas ou on veut avoir une récompense de notre action. Il y a aussi un retour sensoriel par exemple. D'accord. Voilà. Mais je vous souviens, vous êtes là aujourd'hui. Si le public souhaite vous rencontrer, vous poser des questions, on peut vous trouver sur le site. Oui, sur le site. On va rester encore une petite demi-heure. Voilà. Très bien. Moi, je voulais vous poser une dernière question extrêmement concrète si j'ai besoin pour quelqu'un de ma famille qui souffre d'Alzheimer ou autre chose de cette application. Comment ça se passe concrètement ? Je peux y avoir accès depuis... On peut y avoir accès depuis chez soi avec un ordinateur normal. Il faut un équipement particulier. Il faut beaucoup de puissance. Il faut... Comment ça se passe ou c'est facile d'accès ? C'est facile. C'est en ligne ou pas ? C'est en ligne, mais ce n'est pas en ligne de manière accessible à tout le monde. Nous, comme produit médical, on passe toujours par les cliniciens. OK. Ce n'est pas une app pour brain training contre les sages comme ça et on joue librement. Non, ça c'est un produit médical prescrit. C'est prescrit ? Ça doit être prescrit par la thérapeute. C'est les cliniciens qui doivent prescrire ça. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont compenser votre programme, c'est eux qui vont faire le suivi, c'est eux qui vont faire l'évaluation pour voir s'il y a une amélioration et c'est eux qui vont aussi faire que vous recevez le meilleur traitement possible. de voir s'il y a On l'a bien compris, c'est en plus, donc on le fait à la maison, mais c'est très encadré par des équipes thérapeutiques. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre activité. On vous remercie. Merci à vous. On vous applaudit. Bravo pour le développement de votre entreprise. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle série de conférences sur le thème des enjeux et les nouveaux défis technologiques de la recherche spatiale. Ça va être passionnant. A tout de suite. Merci. Ça va vite. Ça va vite. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette nouvelle série de conférences consacrées aux défis technologiques de l'exploration et de la recherche spatiale. Je vous propose tout de suite d'aborder un thème quand même crucial. C'est celui de la pollution de l'espace par des satellites qui, certes, nous sont tous les jours extrêmement utiles dans notre vie quotidienne, mais ces satellites ont une petite tendance quand même aujourd'hui à encombrer les orbites proches de la Terre, à créer de nombreux débris. Il n'y a pas que, d'ailleurs. Il y a les lanceurs aussi, parfois, avec des risques de collision et, bien évidemment, un danger aussi pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace. Eh bien, ce sujet-là qui est très important aujourd'hui, on en parle tout de suite avec notre invité, Luc Piguet, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Ça va, après ? J'ai posé le problème de départ ? C'est parfait. C'est ça ? J'ai plus rien à dire. Ah ben si. Justement, c'est pour ça que vous êtes là et, en plus, vous allez être sollicité par le public parce que le public va vous poser des questions une fois que vous nous aurez expliqué et reprécisé le cadre de tout ça. Alors, je vous présente d'abord. Vous êtes directeur général et cofondateur de Clear Space. Oui. Clear Space, c'est quoi ? C'est dans les grandes lignes. Alors, Clear Space, c'est une spin-off de l'EPFL où l'EPFL travaille depuis déjà 2010 sur la problématique des débris spatiaux et comment retirer des objets d'orbite. Et depuis 2018, on a fait une spin-off. Donc, on a créé une entreprise commerciale pour faire ce genre d'activité. Et on a gagné, on a eu la chance de gagner un appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne pour aller retirer le premier objet d'orbite. Donc, c'est né ici ? C'est né ici, oui. C'est né ici parce qu'ici, on s'intéresse beaucoup à l'exploration spatiale ? Exactement. D'accord. Alors, je vous invite à rejoindre le pupitre parce que vous allez nous dresser d'abord un état des lieux de ce qui se passe là-haut, en orbite, autour de la Terre, les débris qui polluent l'espace. Vous allez nous expliquer aussi quels sont les problèmes concrets que ça pose. Et puis, enfin, nous présenter les solutions ou quelques-unes des solutions que vous préconisez. Vous êtes d'accord ? Ça vous va ? Oui, très bien. Eh bien, regardez, le pupitre vous tend les bras. Très bien. Voilà, vous avez le retour de toutes vos images ici, devant vous. Oui, j'ai le son, c'est bon ? Oui, vous avez tout, on vous entend bien. Donc, si vous étiez, imaginez-vous que vous soyez un astronaute. Vous êtes un explorateur spatial, un touriste de l'espace et vous allez faire quelques vacances sur la Station Spatiale Internationale. Ce que vous verriez quand vous regardez l'espace, c'est à peu près ça. Donc, une vue magnifique de la Terre avec un ciel, avec un espace noir qui a l'air absolument limpide. La réalité, elle n'est pas vraiment comme ça. On a placé énormément d'objets en orbite depuis le début de l'exploration spatiale et l'augmentation du nombre d'objets en orbite est à peu près exponentielle. Donc, la réalité, c'est plutôt ça qu'on a en orbite. Je vais revenir en arrière. Voilà. La réalité qu'on a en orbite, c'est plutôt ça. Donc, c'est un nombre important d'objets qui tournent autour de la Terre. Alors, évidemment, sur cette animation qui a été faite par l'Agence Spatiale Européenne, ce que vous voyez sont les objets en 2013. Donc, il y a déjà quelques années. C'est déjà beaucoup augmenté. Ils sont beaucoup plus grands que ce que vous verriez en réalité parce qu'évidemment, il faut qu'on puisse les voir sur l'animation. Donc, ils ont été dessinés plus grands. Mais ça vous donne une idée que le nombre d'objets est important. En réalité, le nombre d'objets qu'on place en orbite augmente de façon à peu près exponentielle. Ces dernières années, on a commencé à lancer un nombre de satellites nettement supérieur. Et pour donner une idée par rapport à ça, en 2010-2011, on lançait à peu près 150 satellites par année. L'année passée, on était à près de 2000. Donc, c'est vraiment une accélération très rapide. Ce qui se passe en parallèle, c'est qu'on a de plus en plus de satellites perdus en orbite. Ça veut dire que les satellites avec lesquels on a perdu le contact, qu'on ne peut plus manœuvrer. Et pour qu'un objet reste en orbite, il doit aller à très haute vitesse. C'est la vitesse qui maintient, en fait, l'objet en orbite, un satellite en orbite. Et la problématique de ces objets, c'est qu'ils peuvent entrer en collision avec d'autres satellites, avec des astronautes, avec d'autres activités d'émissions spatiales. Chaque fois qu'on se retrouve avec un événement de fragmentation, ça veut dire que soit un satellite explose ou entre en collision, on génère un énorme champ de débris de plus petits objets qui orbitent eux aussi à très haute vitesse. Et quand on parle d'haute vitesse, il s'agit de vitesses qui sont de l'ordre de 28 000 km heure. C'est une vitesse qui est énorme. Sur Terre, ce n'est pas possible de reproduire cette vitesse à cause de la friction avec l'atmosphère terrestre. Donc, c'est seulement possible d'atteindre cette vitesse en orbite. Et l'énergie cinétique portée par un objet, c'est la masse fois le carré de la vitesse. Ça veut dire que même un tout petit objet porte une énergie folle en collision. C'est-à-dire, un petit objet de la taille d'un boulon porte à peu près la même énergie que l'explosion d'une grenade à main en collision. Ça veut dire que c'est vraiment un problème qui doit être adressé. En même temps, l'opération spatiale sert à peu près tout ce qu'on fait ici sur Terre. On en a besoin pour transporter les signaux de télévision, pour communiquer, on en a besoin pour la météo, pour faire les prévisions par exemple de tsunami, pour les alarmes, pour pouvoir vérifier l'augmentation, le réchauffement global. On l'utilise pour naviguer, on l'utilise pour synchroniser nos ordinateurs. Donc, les applications sont très vastes et aujourd'hui, on en est complètement dépendant. Donc, en réalité, c'est un environnement qu'il faut maintenir. Donc, l'Earspace, on a commencé à travailler sur cette question de comment est-ce qu'on fait pour éliminer des objets en orbite. Parce que le problème, c'est un tout petit peu comme si on avait opéré un réseau d'autoroutes à très haute vitesse pendant 60 années sans avoir une dépanneuse. Donc, on se retrouve avec des voitures qui sont cassées à gauche, à droite, qui sont en panne à gauche, à droite sur l'autoroute et un nombre de débris qui ont été causés par des collisions ou d'autres événements en orbite. Donc, l'Earspace a commencé à travailler sur cette question d'attraper un satellite qui est en orbite. Et on a la chance, comme je l'ai dit avant, de gagner un appel d'offres avec l'Agence spatiale européenne en 2019 pour mener la première mission qui va de façon autonome avec une dépanneuse spatiale chercher un gros objet en orbite. C'est la mission que vous voyez sur la gauche avec cette espèce de cône qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. C'est un gros objet qui est en orbite et qu'on va aller chercher pour démontrer l'ensemble de la chaîne de valeur de comment est-ce qu'on élimine un débris en orbite. Mais au-delà de ça, on a commencé à travailler sur une autre mission avec l'Agence spatiale anglaise où l'objectif, c'est d'aller en chercher plus d'un, d'aller en chercher deux avec le même serviceur, avec la même dépanneuse, puis de re-remplir de carburant la dépanneuse. Et la troisième mission sur laquelle on travaille, c'est une mission où on va étendre la vie d'un satellite. Parce qu'un satellite a une durée de vie donnée, ces systèmes peuvent être encore complètement fonctionnels, mais il n'a plus de carburant. Donc, dans ce genre d'opération-là, c'est possible de l'attraper et de le maintenir en orbite opérationnelle pendant, par exemple, cinq ans de plus. Ce qui fait qu'on a besoin de lancer moins de satellites. Donc, ClearSpace travaille sur ces différentes missions. Pour donner un peu une idée, la première mission, ClearSpace One, a pour objectif de venir en 2026. Donc là, vous voyez le serviceur. Alors, c'est une représentation faite par un artiste. Mais on voit ici le premier serviceur avec une pince, une grande pince qui va attraper l'objet en orbite. La deuxième mission sur laquelle on travaille s'appelle Clear où il y a une démonstration aussi de robotique spatiale parce que l'objectif, c'est de faire une dépanneuse qui est capable non seulement d'attraper l'objet en orbite, mais aussi d'intervenir dessus. On pourrait s'imaginer par la suite de réparer un satellite en orbite. Donc, tout ça, c'est des opérations qui ont lieu à 28 000 km heure. Ici, tout a l'air lent dans ces images. Mais la réalité, c'est que les deux objets volent très vite pour rester en orbite. Donc, c'est un peu comme faire un service le long de l'autoroute pour une voiture qui orbite à 28 000 km heure dans le vide de l'espace sans gravité et sans friction. Donc, l'exercice de capture est relativement difficile. La dernière mission montre une opération différente qui a lieu ici dans ce cas-là dans une orbite qui s'appelle géostationnaire, donc qui est très loin de la Terre à 36 000 km heure où les satellites tournent à la même vitesse que la rotation terrestre. C'est typiquement les satellites qui communiquent avec les paraboles qu'on retrouve sur le sol un peu partout. Et ces satellites-là ont besoin de maintenance aussi. Donc, nous sommes en train de travailler avec un opérateur géostationnaire pour maintenir et intervenir sur un satellite de ce type-là. Donc, l'objectif, c'est réellement de pouvoir produire la dépanneuse spatiale et d'introduire la capacité de service qui existe déjà sur la route, qui existe pour le transport maritime, qui existe pour l'aviation, de pouvoir intervenir et pouvoir faire de la maintenance et de l'intervention sur les infrastructures orbitales. Très bien, merci. C'est clair. Rejoignez-moi. Je suis sûr qu'on a pas mal de questions à vous poser. C'est très concret parce qu'on voit des images de synthèse, évidemment. Donc, ça nous fait dire que c'est peut-être pour l'avenir, dans un lointain avenir. Mais non, c'est pour demain, 2026, 2027 ? 2026, c'est proche. Oui, on y est presque. Et vous en êtes où de la construction ? Parce que, vous l'avez dit, vous êtes un peu dépanneur de l'espace. Vous êtes un peu aussi éboueur de l'espace. Ils en sont où, vos vaisseaux éboueurs et dépanneurs ? Alors, aujourd'hui, dans la première mission ESA, on a passé la principale phase de conception initiale. On a identifié l'ensemble du team industriel. C'est à peu près 22 entreprises qui travaillent avec l'Earspace sur cette mission. D'accord. sous-traitant pour différentes parties, système de propulsion, avionique de bord et ainsi de suite ou des parties de mécanismes. Et on a démontré, finalement, toutes les technologies en laboratoire pour la capture, par exemple, à la taille 1.1 sur des tables à coussin d'air qui nous permettent de démontrer le comportement au niveau de la capture. Donc, la majorité des analyses sont faites. Maintenant, on entre dans une phase où on va commencer à acheter du matériel et à installer, à assembler, intégrer, finalement, les différents systèmes et valider la conception du software. D'accord. Alors, quand vous dépannez ou quand vous rechargez en carburant, c'est pour augmenter la durée de vie, évidemment, des satellites. Donc, là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous ramenez un débris, enfin, normalement, un débris, quand il rentre dans l'atmosphère, il brûle. Il brûle, exactement. Alors, il va faire quoi, votre appareil, avec les pinces qu'on a vues ? Alors, dans la première mission, on va attraper l'objet en orbite. On va le stabiliser parce que tout est en rotation. Donc, il faut qu'on crée une situation stable. On va devoir faire autre chose, c'est aligner les centres de masse parce que quand on pousse, si je pousse à côté du centre de masse, je crée une rotation. Donc, il va falloir qu'on aligne les centres de masse. Puis après, on va le piloter pour qu'il entre, pour que l'ensemble de notre servisseur et de l'objet entrent dans l'atmosphère en-dessus du Pacifique Sud, sur le point Némo. D'accord. Et les deux vont se consumer dans la première mission. Donc, on perd la dépanneuse dans la première mission. Ah ouais, c'est ça. À chaque fois, ils font une nouvelle dépanneuse. Donc, pas dans toutes les missions. Il s'agit des missions où les objets sont tellement grands qu'ils ont le risque qu'une partie de l'objet ne se consomme pas et tombe sur l'écorce terrestre. Et on veut éviter, évidemment, le risque qu'il y ait des objets spatiaux qui tombent, je ne sais pas, sur Paris, sur Madrid ou interrompent le trafic aérien en Europe, par exemple. Ce qui s'est passé avec un corps de fusée chinois il y a quelques mois. Donc, l'objectif pour les grands objets, par exemple, il y a des satellites européens comme Envisat qui font 8 tonnes, ces objets-là, il faut les réintroduire et dans ce cas-là, on perd la dépanneuse. On ne perd pas le concept de la dépanneuse, mais on la perd avec. Par contre, pour les grandes constellations, c'est les satellites plus petits et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les descendre assez bas pour qu'ils soient déjà un peu dans l'atmosphère, qu'ils soient freinés par l'atmosphère et qu'ils rentrent tout seuls. Et ils vont brûler ? On peut retourner, exactement, ils brûlent. C'est la fin de vie normale d'un satellite en orbite basse. D'accord, vous avez un marché d'avenir extraordinaire, des débris, on a vu les images, elles sont impressionnantes, les images de la NASA, c'est quoi ? Chaque année, j'avais un chiffre que vous aviez donné, 5000 objets non fonctionnels, c'est ça, dans l'espace ? Ça, c'est le total aujourd'hui. C'est au total 5000 objets qui ne servent à rien, en gros. Voilà, donc en fait, les grands objets, ça, c'est des satellites et des corps de fusée complets. Au-delà de ça, il y a des centaines de milliers, voire des millions de petits débris. Notre objectif, c'est d'adresser les gros objets parce que les débris sont causés par les grands objets par des événements de fragmentation, soit des batteries qui explosent, du propellant à bord, du carburant à bord qui explose ou une collision. Donc, ce qu'il faut, c'est éliminer les gros objets. C'est comme on ne laisserait pas un camion sur l'autoroute quand il en panne parce que le gros objet va produire beaucoup de problèmes par la suite et nettoyer les problèmes par la suite, c'est beaucoup plus cher. Il faut bien comprendre que deux objets comme ça, deux satellites qui se rencontrent. Ça ne se présente pas souvent, heureusement. Ça s'est passé en 2009. Il y avait Cosmos, un satellite russe et puis Iridium 33. C'est ça. Ils se sont rencontrés. Ça a fait 2000 débris qui sont partis. Ils sont encore en orbite aujourd'hui. Il y a un nombre régulièrement. On avait à l'époque, en 2009, lancé le Swiss Cube. Régulièrement, on a encore ce qu'on appelle des événements de conjonction. C'est-à-dire, on reçoit des alarmes de l'armée de l'air américaine qui nous informent qui a un risque de collision avec des débris d'Iridium 33. Ça se produit encore de façon assez fréquente. Et ces débris, c'est des balles de fusil, comme vous disiez. Exactement. C'est plus rapide qu'une balle de fusil. C'est plus rapide qu'une balle de fusil. Donc, ça détruit d'autres satellites. Ça crée des dommages. Et on a toujours pensé pour les astronautes aussi qui sont dans la station spatiale internationale. Le problème, c'est que c'est un problème qui se multiplie. Plus il y a de fragmentation, plus il y a de risques qu'on fragmente d'autres objets à cause de collisions additionnelles. Et en fait, c'est un phénomène de cascade. Il y a des altitudes, par exemple, entre 700 km et 900 km. On voit déjà une augmentation du nombre de débris sans ajouter de nouveaux corps de fusée ou satellites. Ça veut dire qu'on a déjà des événements de fragmentation qui se cascadent. D'accord. Très bien. Je pense qu'il y a des questions dans la salle, sauf que je ne vous vois pas très bien avec les projecteurs. On peut peut-être changer ça. Voilà. Merci. Voilà. Deux questions déjà, madame ou mademoiselle. Allez-y. Oui. Mais du coup, au niveau du bilan énergétique, par exemple, pour envoyer les satellites dans l'espace, est-ce que vous avez une position que vous prenez par rapport à ça ? Alors aujourd'hui, on n'est pas entré dans le détail du bilan énergétique. Mais pour donner un parallèle intéressant, aujourd'hui, la constellation Starlink a pour objectif de transporter Internet à travers l'espace. et le coût de lancer 2000 satellites Starlink dans l'espace, comparé au coût de poser des fibres optiques à travers tous les océans et de creuser la plupart des continents pour poser des réseaux fibres optiques, est nettement inférieur. En réalité, l'opération spatiale a l'air plus cher, mais il peut être beaucoup moins cher que des infrastructures au sol. La réalité, c'est ça. Maintenant, il y a tout un tas de problèmes qu'il va falloir adresser sur le long terme. un certain nombre d'opérateurs de lancement travaillent sur des lanceurs qui sont plus propres, qui brûlent des propellons différentes pour être plus propres, pour s'assurer d'avoir finalement une opération qui est la plus viable possible. Mais la réalité, c'est que si vraiment on compare ce qui est comparable et on compare les services fournis par une infrastructure spatiale avec l'équivalent terrestre, en réalité, l'opération spatiale est plus économique à ce stade que l'opération terrestre. Monsieur ? Oui. J'ai une petite question par rapport à la séquence des choses. J'imagine que pour pouvoir ramener des objets, il faut d'abord avoir une vision de ce qui circule dans l'espace. Je voulais savoir s'il y avait un organisme ou une institution qui fait d'abord une veille et une cartographie de l'espace, savoir quels objets circulent où et qu'on puisse vraiment adresser le système, adresser le problème de manière top-down. Alors oui, effectivement, il y a un catalogue. Il y en a plusieurs, en réalité. Le premier catalogue qui était public, c'était le catalogue qui était mis en place par l'armée de l'air américaine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont posé des radars au sol, ils ont observé le ciel et ils ont calculé les traces qui passent. Ils ont associé tous les objets à leurs propriétaires, aux satellites opérationnels. La majorité des objets dans ce catalogue sont associés à un opérateur, en particulier les satellites. Aujourd'hui, il y a des entreprises commerciales qui font de même. Par exemple, une entreprise aux Etats-Unis qui s'appelle Leolabs qui a son propre catalogue. Il y a plusieurs entreprises européennes qui travaillent dessus. La Commission européenne travaille aussi sur sa propre capacité européenne d'observation. L'armée française en a aussi et les Chinois en ont aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de multiples catalogues. Il y en a certains qui sont publics, d'autres qui sont privés, qui cataloguent chaque objet en orbite qui font plus de 10 cm. Parce qu'évidemment, les objets plus petits sont plus difficiles à observer. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à... Est-ce qu'il existe des normes ou des obligations pour les lanceurs de satellites de les faire revenir une fois que leur carburant est fini ou que leur mission est terminée ? Alors, il existe effectivement... Il y a des réglementations spatiales. La première, c'est le traité de responsabilité spatiale qui date de 1972. C'est ma date de naissance. Donc, ce traité, il dit que les Etats lanceurs sont responsables pour les objets aussi longtemps qu'ils restent en orbite. Donc, ils disent si un Etat lanceur, par exemple l'Angleterre, donne une autorisation de lancer un satellite, cet Etat lanceur va être responsable pour ce qui se passe en orbite. Mais on doit démontrer la faute. La réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de dépanneuse et pas moyen d'introduire une dépanneuse dans le système, les gens pouvaient dire « Moi, je l'ai laissé là quand il est tombé en panne, mais je ne pouvais pas faire mieux. Il n'y avait pas d'alternative possible, donc je n'ai pas commis d'erreur, je n'ai pas commis de faute. » Pour donner une comparaison, si vous avez une voiture super fiable, quand vous achetez une Rolls-Royce, vous allez sur l'autoroute, elle tombe en panne sur la voie de dépassement, heureusement, vous avez un PhD en mécanique automobile, vous essayez de le réparer pendant deux heures, vous n'y arrivez pas, vous vous dites « Bon, tant pis, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que personne n'aurait pu faire mieux que moi, donc je vais en acheter une autre et je continue à rouler. » Vous commettez une erreur, c'est la raison pourquoi l'EPFL arrive à la conclusion, il faut la créer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a, juste parce que là, on aborde les questions de réglementation et de réglementation internationale, est-ce qu'il y a quand même des réglementations qui obligent les lanceurs, par exemple, depuis Kourou, Ariane Espace a une obligation, par exemple, de faire attention de ne pas laisser trop de déchets ou de faire retomber au sol des parties du lanceur ? Donc en fait, toutes ces réglementations sont nationales. Chaque pays impose quel est le niveau de risque qu'ils sont prêts à apporter avec les opérateurs ou avec les lanceurs ? Et alors, il y a certains pays qui demandent une assurance, il y a des pays qui demandent différents niveaux de temps de retour. La FCC aux Etats-Unis vient de passer, à l'époque, il y avait un espèce de guideline général qui disait qu'un objet ne doit pas rester en orbite plus de 25 ans après sa durée opérationnelle. Aujourd'hui, la FCC a réduit ça à 5 ans. Maintenant, la question, c'est combien d'exceptions ils vont générer à cette règle. D'accord. Monsieur. Est-ce que si un objet tombe dans la propriété de quelqu'un, sur le terrain de quelqu'un, il lui appartient ou il appartient à l'état où il tombe ? En principe, il n'appartient pas à la personne où il tombe. En principe, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est informer l'opérateur qui doit venir le récupérer. Ah, il n'appartient pas ni à l'état où il tombe. Ni à l'état où il est tombé. Merci. Madame, Monsieur, pardon. Jeune homme, pardon. Vous envoyez comment les... Les dépanneuses. Les dépanneuses dans l'espace. Alors les dépanneuses, c'est comme des satellites. On va les installer sur une fusée qui va partir en orbite. Et ce qui est assez intéressant, pour donner une petite anecdote, la fusée, elle n'utilise que 20% de son kérosène pour monter à l'altitude d'injection. 80% est utilisé pour atteindre la vitesse orbitale. Donc les 28 000 km heure qui vont faire que l'objet reste en orbite. Mais c'est placé sur une fusée. Bonjour. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez un plan qui semble assez cool pour amener les satellites qui sont en fin de vie. Il y en a beaucoup. mais si on réfléchit vraiment à l'étape d'après, est-ce que vous avez déjà des plans pour imaginer un satellite qui pourrait être réutilisable et qu'on pourrait ramener sur Terre puis relancer puis ramener sur Terre puis relancer ? Alors, ramener le satellite sur Terre coûte très cher. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire l'inverse de la fusée. La fusée doit dépenser 80% des immenses réservoirs de kérosène qui est là à bord pour pouvoir atteindre la vitesse orbitale et après, pour pouvoir le ralentir, il va falloir dépenser la même énergie pour l'amener à la vitesse zéro pour pouvoir le faire atterrir sur Terre. Donc, ça veut dire que le coût énergétique est énorme pour amener le satellite sur Terre parce qu'on a injecté tellement d'énergie dans l'objet pour le ralentir, ça va être beaucoup d'énergie. Il y a plus de probabilités avec le temps qu'on puisse recycler et utiliser des infrastructures en orbite en utilisant des stations spatiales ou différents mécanismes en orbite que de vouloir le ralentir et le ramener sur Terre. Donc, il y a un moyen de ramener un objet sur Terre. Aujourd'hui, un bouclier thermique et puis on fait une rentrée en utilisant finalement la friction avec l'atmosphère terrestre pour ralentir l'objet en grande partie et puis après des parachutes. Mais tout ça, c'est un coût supplémentaire en kilos sur la plateforme de vol. Ça veut dire que chaque kilo qu'on ajoute demande plus de carburant à bord qui ajoute du poids et parce qu'on a plus de poids de carburant, il faut mettre plus de carburant à bord. Donc, en réalité, c'est un phénomène à peu près exponentiel et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser la masse de façon générale. Donc, pour toutes ces raisons, c'est plus probable qu'on fasse le service en orbite que qu'on le ramène sur Terre. D'accord. Service à domicile. On va prendre deux dernières questions très rapidement parce que le temps passe vite et on a des conférences qui suivent. Allez-y. Je peux vous poser deux petites questions. Est-ce que tous les débris tournent dans le même sens ou il y en a qui tournent dans le sens opposé, ce qui ferait une collision à 56 000 km heure ? Alors, il y en a qui tournent dans le sens opposé. La réalité, c'est que tous les débris tournent sur des inclinaisons d'abord différentes. Donc, ils peuvent être inclinaisons plus ou moins verticalement par rapport à l'axe de la Terre. Puis après, ils vont drifter, ils vont glisser dans le temps. Donc, on peut se retrouver avec des objets qui vont se retrouver sur une trajectoire frontale. Et oui, effectivement, c'est une énergie folle. Deuxième question. Avec toute cette augmentation de débris, est-ce qu'on ne va pas en arriver à l'interdiction de lancer dans l'espace des objets qui ne vont pas être récupérés ? Probablement. Le risque, si on ne fait rien, c'est qu'on arrive à ce niveau-là. Je pense que le futur sur le long terme, c'est d'avoir une opération qui est neutre pour l'environnement spatial. Et l'Agence spatiale européenne a déjà annoncé qu'à partir de 2030, ils vont être net zéro, comme ils disent. Ça veut dire qu'ils vont être neutres sur l'environnement spatial, que tout ce qui est placé en orbite sera toujours désorbité. Donc, il faut une solution à tous les scénarios qui puissent se produire. Une toute dernière question, jeune homme. Au niveau des plus petits débris spatiaux, après qu'on aura réussi à attraper les grands débris, est-ce qu'on arrivera à faire une technologie qui permettra de s'occuper des plus petits qui sont plus dangereux ? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, la difficulté... Alors, attraper un petit débris tout seul, dans la mesure où il est suffisamment grand pour qu'on puisse le voir et savoir où il faut le trouver, parce qu'aujourd'hui, la capacité d'observation, maintenant, c'est un peu améliorant, on arrive à peu près à 4 cm. Aujourd'hui, les plus petits objets que ça, on ne sait même pas où ils sont en réalité. On ne sait pas vraiment où ils se trouvent. Donc, ces petits objets-là, allez les trouver, allez les attraper, on peut trouver des solutions technologiques. Le problème, c'est d'en attraper suffisamment. Donc, il y en a un nombre important. Ils sont répartis à des kilomètres les uns des autres et il faut se déplacer de l'un à l'autre. Et pour pouvoir se déplacer, il faut beaucoup de carburant sur le serviceur en orbite. Donc, les solutions vont certainement être différentes. Il y a différentes personnes, différentes entreprises qui travaillent sur différentes solutions pour ça. La difficulté aussi, c'est de trouver quelqu'un qui paye pour ces plus petits objets. Merci beaucoup, Luc Piguet. Je vous signale qu'il reste avec nous. Si vous voulez le voir derrière, vous pourrez répondre encore aux questions parce qu'évidemment, on a plein de questions à vous poser. Mais le temps qui vous était imparti est écoulé. Je suis absolument désolé. En tout cas, merci, bravo et bonne chance pour vos premières missions. On se donne un tout petit temps de pause. On continue sur les défis de la recherche spatiale. Dans un instant, on reçoit un astronaute qu'on ne vous présente plus, Claude Desnicoliers et une étudiante que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez connaître bientôt qui s'appelle Julie Bonning. Voilà, on se retrouve dans très, très peu de temps. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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